Attention, vous écoutez un podcast audio-actif. Bonjour à tous, bienvenue dans Geek en Série pour une nouvelle émission qui devra encore nous amener de la joie et de la bonne humeur. Toujours avec moi, je suis accompagnée de James. Bonjour James. Salut à tous. Ça va ? Ça va, ça va. Ouais, bon, tu es prêt à mettre les pantalons à pattes d'ef ? Ouais, ouais, j'ai pris à... Tu vas être beau. Tu vas être beau. Et pour voyager avec nous à cette époque-là, ce n'est pas le doc que nous recevons, mais encore mieux, puisque nous recevons Karine. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour tout le monde. Ouais, tu vas bien ? Ça va bien, ça va. Est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs qui peut-être n'auraient pas reconnu ta belle voix ? Ah, me présenter ? Eh bien, je suis la personne qu'on retrouve dans Galactifrac avec Draven de temps en temps, parce qu'il est plus souvent seul qu'avec moi. Et puis, on me retrouve aussi dans le podcast Une fille, un podcast, et dans quelques épisodes parsemés par-ci par-là de lapsus, mais surtout dans Une fille, un podcast. C'est bien, pas mal de belles activités, chers auditeurs, on vous mettra les liens pour que vous découvrez un peu tout ça, parce que ça vaut le coup, n'est-ce pas James ? Oui. Bon, toi, t'es un peu moins fan des vieilles séries Battlestar, plus t'attends qu'ils parlent de la vieille série Battlestar, pour être sincère avec vous. Ah, je pensais que t'avais vu quelques épisodes. Non, je n'ai pas vu, je ne vais pas dire que je n'aime pas, mais la vieille SF, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, Battlestar Galactica, si vous avez écouté l'épisode qu'on a fait dessus, vous savez que c'est ma série de SF préférée de tous les temps. et vive Gaius Balthard. On connaît ton amour pour Gaius Balthard. Ouais, et ma haine pour Roselyne. Ah non, tu ne recommences pas, tu n'insultes pas. La pire présidente du monde. Ah non, c'est la meilleure présidente. Ah non, je la déteste. Ah non, Roselyne, c'est la meilleure présidente du monde. Ah non. Ah mais t'es fou, toi. Franchement. On ne va pas relancer ce débat. Parce que la fin de notre vie, on se disputera. Et je ne vous départagerai pas, parce qu'en fait, moi, mon rôle dans cet échange avec Draven, c'est d'être la personne qui est en train de regarder la série. Donc, je n'ai encore jamais regardé la nouvelle série. Moi, je n'ai regardé que la série de 78 sur laquelle on a fait un épisode par épisode et par saison. Voilà, donc moi, je me suis tapé la série de 78, la série des années 80, et je n'ai pas encore attaqué la nouvelle. Ah, quelle chance. Tu vas découvrir. Voilà, donc je ne sais pas, je ne vais pas dire que je ne sais rien, mais je commence vraiment, vraiment par le tout début. Et normalement, nous, on a fini d'enregistrer sur l'ancienne. Je suis en train de préparer les conducteurs de la nouvelle. Donc, normalement, la nouvelle saison, la nouvelle série, on va l'attaquer bientôt. Super. Hâte d'entendre ça. Ouais. On verra comme ça si tu découvres, que tu partages mon avis. J'aimerais être à ta place et redécouvrir cette série merveilleuse qui est Battlestar Galactica. Tu sais, quand tu la revois, il y a plein de petits détails, des fois qu'ils reviennent. C'est fou à quel point elle reste d'actualité, cette série. Ouais, elle est géniale. Si je l'ai revue dernièrement, ça m'a scotché. C'est vrai. Est-ce que tu veux rappeler nos auditeurs, avant qu'on se lance dans l'émission, ta nouvelle émission, ton nouveau projet de podcast ? Comme si je n'avais pas déjà assez de projets prenants et chronophages, j'ai décidé, avec une partie de l'équipe de Comics Discovery, puisque nous parlions déjà bien de comics, de bandes dessinées américaines. Et comme on aime beaucoup la BD dans son entièreté, on a décidé de lancer une nouvelle émission où on va parler de bandes dessinées, mais cette fois japonaises, puisqu'on a lancé Manga Discovery, où on parle de manga. On a fait le pilote et on vous parle de Dragon Head, un super manga post-apo. pas très optimiste, mais un très chouette manga que j'ai beaucoup aimé. Et je vous conseille d'aller écouter cette émission qu'on va faire en live tous les 15 jours, à priori pour l'instant, le jeudi à 20h sur notre chaîne Twitch, comme on fait Comics Discovery toutes les semaines, mardi, sur Twitch aussi. Donc je vous conseille d'aller vous abonner à la chaîne Twitch de James C.Fey, où vous pouvez retrouver, maintenant il y a des... est-ce que quand on sera diffusé, on aura fini le Vandavision ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend quand ça sera diffusé. Vous avez le mardi Comics Discovery, le jeudi Manga Discovery et les récaps de Vandavision le samedi, si on n'a pas encore fini, si on ne s'est pas encore fini, selon quand est difficile cet épisode. Mais en tout cas, si vous avez aimé la série Vandavision de Disney+, on en a fait des récaps. Les récaps sont toujours présents sur le foot de Comics Discovery. Vous voulez aller les écouter avec plaisir. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on se lance dans Zat C20 Show ou Zat 70 Show, pour ceux qui aiment bien le mélange français-anglais comme moi, c'est toujours plus fun. Comme The 100. Oui, comme The 100, c'est toujours plus fun. Non mais attends, c'est quand même mieux The 100 que The 100. C'est plus drôle déjà, t'as envie de regarder une série qui s'appelle The 100. Leand Red. Hein ? Leand Red. Oui, Leand Red aussi, tu vois, ça rend moins bien. Mais The 100, c'est drôle. C'est très très bien. Est-ce que tu nous mettrais un petit bout de... Je ne sais pas, générique. Ouais, sans se passer traquer. On verra au montage, générique ou l'on annonce. Vous aurez de la surprise. Donc voilà, on va parler de Zat. Pourquoi j'ai pris... Je suis partie dans les aigus, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait peur. Donc on va parler de Zat 70 Show. Une série qui a commencé en 98 et qui est finie en 2006. Mais je dis comme ça rien que pour t'embêter. Je sais que t'aimes ça. Donc cette série, elle a été diffusée sur la Fox. C'est d'ailleurs une des seules nouveautés qui avait passé le cap de la première saison cette année-là sur la Fox. D'ailleurs, j'ai trouvé cette info. C'est plutôt intéressant. La série a été créée par trois personnes. Donc on a Marc Brasile, qui est un scénariste qui a travaillé notamment sur Troisième Planète Après le Soleil, qui était une site comme plutôt sympa. J'aime bien. T'avais regardé toi aussi, Karine ? Oui, je regardais quand j'étais gamine. J'ai jeté un œil du coup là pour me la remettre en tête. Et ça a très très mal vieilli, je trouve. Ah, dommage. Mais oui. Moi, je pense qu'elle a été un peu oubliée. Et quand on va revoir, on se dit « Ah mais oui, je regardais ça quand j'étais gosse. » Ouais, c'est vrai. Moi, je crois que j'avais découvert ça sur une chaîne du Cap. Peut-être sur la 6 d'abord. Et après, j'avais vu la suite, je crois, sur Canal Jimmy. Ouais, j'ai jamais vu. Comme pour cette série-là d'ailleurs. Ah bah, si tu tombes dessus un jour, je te conseille de tester. Du coup, John Lightgo et comment il s'appelle le petit ? Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt. Qui maintenant fait des trucs beaucoup plus cinématographiques. Oui, tout à fait. Alors, je reviens au réalisateur, donc M. Brazil. Il a aussi travaillé sur Double Dragon, un magnifique film. Avec Alicia Milano et Robert Patrick. Mais surtout, je ne savais pas, en fait, s'il a eu une histoire avec Judas Pateau, parce qu'il a accusé Judas Pateau de lui avoir volé des blagues et des éléments de scénario. Et apparemment, il y a eu un procès, il y a eu plein de choses comme ça. Oh, c'est non. Et bizarrement, après ce procès, M. Brazil, il n'a plus trop fait parler de lui. Ah. Donc, ça a eu un peu un impact sur sa carrière. Alors, après, est-ce que c'était vraiment du vol ? Je ne sais pas. Ça s'est réglé, il me semble, à l'amiable. D'accord. Ouais, j'étais étonnée. Je n'avais pas du tout entendu parler de cette affaire. Bah, écoutez... Judas Pateau, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est le monsieur derrière Freaking Geeks en série télé. Et après, il a fait toute une série de films avec Seth Rogen et Evan Goldberg et toute sa petite bande, dont 40 ans toujours plus saut, en clock mode d'emploi. Il a fait quoi d'autre ? Il a fait plein de trucs. Mais si vous n'avez pas vu Freaking Geeks, c'est une très, très, très joie de série qui a député la carrière de plein d'acteurs que vous connaissez maintenant, comme Seth Rogen, James Franco, Linda Carelli, Cardellini. Enfin voilà, plein de gens cool. Alors, à la création, on retrouve ensuite Bonnie Turner et Terry Turner, qui sont tous les deux scénaristes et ils ont aussi été acteurs. Alors, ils ont joué, par exemple, dans les Conehead. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. C'est certain, il était peut-être un peu en forme de cone. Je n'ai pas de grands souvenirs. Il n'y a pas d'Anacroi dedans. C'est une série de sketch, ça, à la base. Ah ouais ? En tout cas, ça a été un film. Ou une série de comics, je ne sais plus. Le film est basé sur un truc spécifique. Je crois que c'est une série de sketch du... Merde. Du Saturday Night Live, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, après, ils ont travaillé tous les deux sur Wentz World 1 et 2. Super. Sur Normal Ohio, sur la série de Whoopi Goldberg qui s'appelle Whoopi. Ensuite, elle, elle a tourné dans des films comme aussi Nuit Blanche à Seattle, Rendez-vous avec le Destin. Et apparemment, elle a été aussi scénariste sur Nurse Jackie. Et ils étaient tous les deux producteurs de Z70 Show et Z80 Show. C'est sorti de James. Je te déteste. Et ce petit groupe, à la base, ils avaient envie de créer une série un peu pour le côté nostalgie. On en parlait en off. Pour un peu, voilà, se rappeler un peu la nostalgie de leur jeunesse dans les années 70. Écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'avant qu'on présente le cast, James, tu ne ferais pas le petit pitch comme ça s'est fait ? Alors, on est sur une sitcom familiale, comme vous en avez vu, d'état et d'état. Mais le petit truc en plus, c'est que ça se passe dans les années 70. On est dans une ville un peu paumée au fin fond des Etats-Unis. C'est l'Indiana ? Je ne sais plus si l'Indiana… Tu ne sais plus quel état c'est ? C'est un état du Nord, mais je ne sais plus. Le Wisconsin ? Oui, peut-être le Wisconsin. Oui, le cri dans le générique, on est bête. Effectivement. Donc, on suit la vie d'Eric Forman, qui est le personnage principal, entre guillemets, qui est un jeune lycéen. qui est amoureux de sa voisine, qui s'appelle Donna, qui au début de la série, il doit être en seconde ou entre guillemets. Non, je ne sais pas. Alors, la temporalité, sans le parler, est un peu compliquée. Il me semble que la série, elle commence en 76, je crois, et elle se finit depuis l'année 80. Et elle dure huit saisons. Donc, il y a un petit souci, on va dire. On va suivre toute sa bande de potes. Donc, il a plusieurs bandes de potes, on en parlera après peut-être. Et sa famille, son père et sa mère et sa sœur, dont on va suivre la vie, en fait. Et c'est très, il y a... Ah, il y a mon chat qui m'ignore. C'est de l'humour à la fois absurde et un peu, je ne sais pas à quelle série je comparais au niveau de l'humour. Mais ça, on n'y est pas encore, je t'ai juste demandé le pitch, on va le faire après. Merci, James. J'essaie de présenter le show. Oui, oui, mais je présente le show, mais tu fais tout le podcast. Mais c'est pas grave, c'était un beau pitch. On est tous émus. Merci. Merci. Alors, on va présenter le cast vite fait. Donc, dans le rôle d'Eric, on a Tofergris, que j'aime beaucoup. Vous ne le voyez pas, mais je suis toute émoustillée. Non, je rigole. Non, mais j'aime beaucoup Tofergris. Je ne sais pas pourquoi, il me plaît bien. Ah, d'accord. Alors, lui, vous l'avez vu dans plein de trucs. Vous avez pu le voir en trafic. Le sourire de Mona Lisa. Dans Spider-Man 3, en effet. Valentin's Day, Predators, avec un S, Interstellar, American Ultra, War Machine, Black... Alors, je n'arrive pas à le prononcer. Black Castleman. Black Castleman. Ah oui, c'est vrai. Le film de Spike Lee, avec plein de caca. Ah oui, d'ailleurs, il est très, très drôle dedans. Il était aussi dans Under the Civil Lake, un film qui m'a bien démervé. Vous avez pu le voir aussi dans des séries télé comme Black Mirror ou Twilight Zone. Donc voilà, moi, j'aime plutôt bien. Vous voulez réagir dessus ? Vous l'aimez bien aussi ? Il n'a pas une grosse, grosse carrière. En fait, il a fait pas mal de films indépendants. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, lui et Ashton Kutcher, à un moment donné, je crois à peu près à la saison 7, 6-7, il me semble, ils vont quitter la série parce qu'ils commençaient à avoir leur carrière au cinéma qui commençaient à se développer. Et voilà. Donc, eux, ils ne vont pas faire toute la série en entier, même s'ils reviendront quand même pour la fin. Enfin, ouais, voilà. C'était un peu genre les stars de l'époque. Alors, ensuite, on a Mila Kulis. Il n'a jamais été une star. À l'époque de The 70 Show, il a essayé de percer. Et il s'est dit, ouais, Spider-Man 3, ça va être la chance. Il n'a jamais été très bankable, je veux dire. Moi, j'ai vu un film de lui qui était une espèce de comédie musicale où il avait le rôle principal. Et c'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible. Mais dans Interstellar, c'est le docteur. C'est le docteur qui accompagne la fille quand elle revient avec le 4x4, qui met le feu au champ, etc. Ah oui, oui. C'est le docteur, voilà. Le jeune. C'est le docteur. On le reconnaît pas trop, trop. Il a un physique assez... Après, c'est qu'il fait beaucoup, lui, de second rôle, il va faire maintenant. Et c'est vrai qu'il est très bon. Enfin, dans le film de Spike Lee, je l'ai trouvé excellent. Enfin, il était tellement bête. Enfin, il le faisait bien. Il fait bien, le mec débile. Ouais, ouais. Non, franchement... Qui est d'Eric Fortman, qui est un personnage un peu... Enfin, un peu... On va en parler, d'Eric Fortman. Mais oui, c'est... Enfin, il est sympa, mais bon, comme tous les ados, des fois, il a des moments où il est un peu concon. Mais ça, c'est vous, les hommes, à l'adolescence, on est en train de le faire. Qu'est-ce que je te dis ? Je crois que ça définit un peu tous les hommes dans cette série. Ils sont tous un peu concons. Oui, oui, oui. Un en particulier, on en reparle. Donc, je continue le casting. Donc, on a Mila Kunis. Alors, je pense que maintenant, vous la connaissez pas mal. Mais vous avez pu la voir, par exemple, dans American Psycho 2, qui n'est pas bon. Dans Sarah Arianova. Max Payne, qui n'était pas très bon aussi. Elle a explosé dans Black Swan. Après, vous avez pu la voir dans Ted. Alors, un film que j'aime beaucoup avec elle dedans. Le monde fantastique d'Oz de Sam Raimi. Voilà, ça, c'est très, très bien. C'est vrai qu'elle est bien dedans. Elle fait aussi du doublage, puisqu'elle double un personnage dans les griffins. Je crois que c'est la fille qu'elle double, il me semble, dans la série. Je ne sais pas le nom des persos des griffins. Je n'ai jamais trop regardé. La fille des griffins, c'est mec. Et elle a fait aussi des voix dans Robot Chicken. Donc, maintenant, elle a quand même une carrière importante. Le rôle principal dans Jupiter à Sanding. Oui, mais bon, comme ce n'est pas le meilleur film d'Esser Wachowski, je ne sais pas. Elle a fait plein d'autres choses après. Alors, ensuite, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle a menti pour jouer dans la série. Parce qu'en fait, quand elle a passé l'audition, elle avait, je crois, que 14 ans. Et il voulait des gens qui ont au moins 18 ans. Et elle a menti en disant qu'elle allait avoir 18 ans dans quelques mois. Mais elle n'a pas précisé combien de mois, en fait. Et bon, elle a été engagée quand même. Et puis bon, quand ça s'est su, vu qu'elle était bonne, ils ont essayé d'aménager son emploi du temps. Parce qu'aux Etats-Unis, les enfants de nos majeurs, ils n'ont pas le droit, par exemple, de tourner la nuit. Donc, ils ne peuvent pas faire de grosses journées ou de choses comme ça. D'accord. On voit que c'est quand même quelqu'un qui en veut. Ça, on va dire autrement. Et Instant Gossip, elle s'est mariée des années plus tard à un membre de la série, M. Ashton Kutcher. Donc, à l'époque de la série, c'était censé être amis. Mais ils sont devenus amants plus tard. C'est comme ça. C'est lui qui a le plus explosé. Alors, c'est vrai qu'il a eu un moment, justement, le moment où il est un peu parti de la série. C'était le moment où il avait épousé Demi Moore. Et oui, parce que, si vous avez oublié, il a été le mari de Demi Moore pendant un moment. Voilà, on ne va pas vous faire l'instant gossip de pourquoi ils sont puis ensemble. C'est leurs histoires. Oui, qui est Michael Calceau dans le... C'est ça, Michael Calceau. Qui est, ben voilà, le perso un peu concon, on peut le dire, mais pas méchant. Oui. Voilà. Oui, on peut le dire comme ça. Donc, lui, il a joué dans des films comme Eh Mec, Elle est ou Ma Caisse, Mon Boss, Sa Fille ou Moi, 13 à la douzaine, L'effet papillon. Ah, putain, L'effet papillon. L'effet papillon. C'est tellement... Mais c'est marrant. A dos, je l'avais... Enfin, à dos, jeune. Moi, c'est un méfiant d'ado, ça. Je l'avais vu, j'avais dit, ouais, c'est pas mal. Moi, à dos, j'avais dit, ah, c'était génial ! Ah non, mais je l'ai revu. Ah non, c'était nul, en fait. Après, je pense que je n'ai pas dû voir la même version, parce que la deuxième fois, j'ai vu la version... Oui, il y a plusieurs versions différentes de ce film. Où ça finit, moi, je ne vous dis pas, mais ça finit mal. Je crois qu'il y a 3 ou 4 fins, tu sais. Donc, beauf. Après, il a fait des films comme Sept ans de séduction, Jackpot, Valentin's Day, tiens, comme son ami Topher Grace. Il était dans Sex Friends avec Nathalie Portman, dans Jobs, qui était donc le film sur le fondateur d'Apple. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait Steve Jobs. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais trouvé ça très téléfilm. Ça ne m'avait pas... C'est vrai celui avec Fassbender qu'on a vu, non ? Non, Fassbender en a fait un après, je ne sais plus, ce n'est pas de Danny Boy, il me semble, à sa version. Si, je crois, oui. Oui, oui. Bon, là, ça ne fait pas téléfilm, mais ce n'était pas génial. Oui, les deux ne sont pas terribles. Ce n'est pas terrible. Voilà, et en tout cas, il a fini ensuite dans Mon oncle Charlie, puisqu'il a repris la suite de Charlie Sheen. Quand lui-même a été viré, parce qu'il a eu des petits problèmes, voilà. Charlie Sheen, quoi. Et lui-même a eu ensuite des petits problèmes. Mais bon, ça s'est arrangé, tout est bien, qu'il finit bien, parce que maintenant, c'est un papa avec deux enfants. Il avait une émission sur MTV qui s'appelait Punk'd, qui était un peu genre surprise-surprise, mais avec des stars. Donc, à chaque fois, il faisait des blagues. C'est un mélange de surprise-surprise et de Norbert Comidofis pour le côté, hé, je débarque, je te surprends, voilà. Moi, je trouvais ça vraiment pas drôle. Oui, mais c'était quand même mieux que l'autre émission dont on parlera plus tard, celle de, tu sais, on va parler de lui en premier, celle de Wilmer Valderrama. Ah, j'adore lui. Qui, lui, avait aussi une émission sur MTV qui s'appelait Yo Mama. Où le but, c'était en gros un fight entre deux gars qui disaient, hé, ta mère, elle est tellement machin que quand elle fait tatata... Oui, c'est des blagues de ta mère. Et lui, il tournait autour en disant, oh là là, t'as vu comment il parle de ta mère ? Et je sais pas combien il était payé, mais je veux bien que ça paye. Parce que franchement... En fait, c'était des genres de battle de rap, mais avec des Yo Mama, mais c'est... Ça m'étonne qu'Arthur, il n'ait pas fait la même version en français. C'est pas lui qui avait sorti des bouquins sur sa mère ou je ne sais pas. Peut-être, ouais, peut-être. Enfin, écoutez, ça plaisait. Bon, après, lui, il a fait des films par la suite. Mais il n'a pas une grosse, grosse carrière, en fait. Bah, il a fait plein de petits rôles un peu partout. Voilà, on a pu le voir dans des films comme Hot Summer, Fast Food Nation. Il n'est jamais trop tard. Il a fait des voix dans Robot Chicken. Il est apparu dans la série Les Sorciers de Wicker Place. Il est dans Psych ? Non, il n'est pas apparu dans Psych. Non, ce n'est pas Psych, c'est dans... Non, non, non. Il était dans Union d'Enfer, la série. Attends, il était dans Union d'Enfer, la série. Non, il n'était pas dans Malin Miserle. Merde, c'est quoi ? Attends, laisse-moi finir, ce truc. Non, c'est... Tu dis n'importe quoi ? C'est Racing Hope. Non, pas du tout. Mais si ! Mais non, il n'était pas dans Racing Hope. Il faisait qui dans Racing Hope ? Je n'ai pas vu marquer Racing Hope. C'est fait, je te parle. Oui, mais ce n'est pas lui qui fait un joueur de baseball d'un moment ? Tu es sûr ? Qui est en couple avec la mère d'un mec ? Attends. Ça ne me dit rien du tout. Si, c'est Racing Hope. Vérifie, vérifie. Pendant ce temps, je continue. Il est ensuite apparu dans la série The Ranch. Tiens, je n'en ai pas parlé pour H.Ton Kutcher. C'est vrai qu'H.Ton Kutcher, récemment, il est devenu producteur et il joue dans la série The Ranch sur Netflix. Justement, il y a eu d'autres acteurs de Z70 Show qui sont apparus dans la série. Et sinon, Wilmer Valderrama, vous pouvez aussi le voir dans NCIS. Ensuite, je reviens au niveau des acteurs. On a Laura Prepon, je pense que ça se prononce comme ça, ou Prepon, comme vous voulez, qui joue donc Donna. Elle, pareil, on a pu la voir dans pas mal de petites séries et de films. Je pense que vous vous rappelez d'elle dans A Mature Mother, par exemple. Elle fait méchant, Ted. Oui, elle faisait une ancienne copine de Ted. Sinon, je pense que vous devez surtout vous rappeler d'elle pour la série Orange is the New Black, Orange is the New Black, comme vous voulez, où elle jouait dedans. C'est Alex. Après, dernièrement, c'est ça. Je n'ai pas trop, trop suivi cette série. J'avoue, je n'ai pas trop accroché. Oui, elle a le rôle d'Alex, qui est une... une des... une dealuse, quoi. Oui. Et en même temps, une ex-copine au personnage principal. D'accord. Je crois que... Alors, j'ai vu James faire un signe de victoire. Je pense qu'il a pu vérifier son info. Oui, il est bien dans Racing Go, puis il fait Ricardo. Merci, James. Eh bien, je n'ai pas vu cette info. Mais si. Tu sais, il y a tout un épisode où ils partent en truc de couple. Attends, il sort avec Melanie Griffith, qui fait la mère de l'autre. Ça y est, sa mère est revenue. Elle fait la mère de sa copine d'après. J'étais persuadée que ce n'était pas lui, que c'était Nicolas Pratt, ou comment il s'appelle, l'acteur. Tu sais, celui qui était avec Julia Roberts à un moment. Bon, ce n'est pas grave. Et moi, je ne sais pas pourquoi je le confonds toujours avec Lou Diamond Phillips. Oui, ce n'est pas pareil. C'est pour ça que tu as dit psych, parce que Lou Diamond Phillips, il est dans Psych. Je ne sais pas pourquoi je les confonds. Écoutez, on fait nos petites attractions. Ah oui, alors bon, là, je vais en parler vite fait parce qu'on ne va pas casser l'ambiance. Il y a aussi, dans le rôle de Hyde, Danny Masterson. Alors lui, je pense que vous devez connaître son frère qui joue dans Malcolm, qui fait le rôle de Francis. C'est ça. Je ne vais pas trop parler de lui parce qu'il y a des choses assez sordides autour de cet acteur. Et je n'ai pas envie de casser l'ambiance. Je dirais juste que... Il est scientologue aussi, mais ça, voilà. Si vous voulez savoir les choses horribles qu'il y a autour de lui, je vous invite à taper son nom sur Google et à lire toutes les infos, les choses comme ça. Je peux juste vous dire qu'au niveau des rôles... Mais n'allez pas voir, c'est creepy, c'est ça. Au niveau des rôles dans lesquels il a participé, vous avez pu le voir dans Beethoven 2, Volteface, Dracula 2001, Yes Men, et il était aussi dans The Ranch, je crois qu'il se fasse renvoyer, voilà, pour les histoires que je ne nommerai pas. Je ne vais pas dire ça autrement. Oui, j'ai regardé The Ranch. Et tu as accroché, toi ? Moi, c'est pareil, je n'ai pas trop accroché non plus. Je crois que j'ai regardé... En fait, tu accroches parce que tu connais justement les deux acteurs qui étaient dans le 70 Show et comme tu aimes bien le 70 Show, tu as envie de regarder pour voir où est-ce qu'ils vont là-dedans. Mais je crois que si je n'avais pas eu cette affinité avant, c'était pas pour moi, quoi, en fait. C'est quand même spécial, hein. C'est une famille de fermiers américains. Le père, c'est un ours. Le fils, c'est un ours. Ils vivent tout seuls. Il y a le deuxième fils qui arrive qui a un peu foiré sa carrière, qui revient là. Enfin, c'est très... Je ne sais pas. C'est peut-être un peu histoire américaine qui ne nous correspond pas trop, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis même l'humour, j'ai eu un peu... Je ne sais pas. Je n'accroche pas trop au rythme de la série. Déjà, moi, je ne supporte pas Kelsou dans la série. Alors, Kelsou ailleurs. Il est moins crétin. Il est beaucoup moins crétin dans la série. Le père de la série, Sam Eliott, il est dur, quoi. C'est vraiment un ours. C'est un ours. Et le traitement des femmes ne me plaît pas vraiment dans cette série. Aussi. Ouais, ouais. C'est pas terrible, quoi. Après, chers auditoires, on vous invite à vous faire votre propre opinion. Vous le savez. Je n'aimais pas déjà dans Charlie. Ah, moi, je trouve qu'il ne se débrouillait pas trop mal. Pour le coup, j'aimais bien Charlie Sheen. Et malgré... On a des soucis. Oui. Et du coup, son remplacement, déjà, je trouve... Comment ils ont fait le truc, je trouve que ça a sorti complètement de nulle part. C'était pour être sûr qu'il ne revienne pas. Comme d'hab. Et ouais, je ne sais pas. Je trouve que c'était pas trop mal débrouillé parce qu'il avait une place pas facile, justement, à reprendre la série après ce départ-là et il ne s'en était pas si mal tiré avec ça. Moi, je pense qu'ils auraient dû arrêter. C'était Charlie Sheen, le cœur de la série, en vrai, et... Ouais. Ouais, enfin bref. C'est la vie, j'ai envie de te dire. Après, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord et qui me diront... Sinon, je vais continuer qu'on avance un petit peu. Alors, quelqu'un que j'apprécie énormément dans le rôle de Red, c'est Curtis Smith. Alors, c'est vraiment un super acteur, beaucoup de super mondes. C'est le méchant de Robocop. Voilà, c'est le méchant de Robocop. Vous avez pu le voir dans Staying Alive qui était un film magnifique. Vous avez pu le voir dans Rambo 3. Vous avez pu le voir dans la version américaine d'Oscar qui s'appelle L'embrouille dans le sac avec Stallone. Oh, putain, mon dieu. J'aime bien ce film. On sait le méchant de Robocop. Oui, on sait. Il est apparu dans Star Trek 6. C'est aussi le méchant dans Fortress avec Christophe Lambert. Il est apparu dans Broca Naro, Le Droit tué, Deep Impact, une vie volée. Il fait énormément de choses. Il est dans une vie volée aussi. Ah ouais, mais beaucoup d'apparitions dans des séries télé. Donc, je l'ai dit, Star Trek, 21 Jump Street, Malcolm, Psych pour le coup. Ah ouais ? D'ailleurs, il était cool. Il faisait un perso qui avait Alzheimer et je trouvais tout attendrissant. Il est apparu dans Doctor House, dans 24 Heures, Agent Carter et aussi dans The Ranch. Encore une fois. Dans le rôle de sa femme, on a Debra Johan. Je pense qu'il se passe. Donc, il fait Kitty. Ah, j'aime bien elle. Elle, pareil. Elle est apparu dans énormément de séries. Elle est dans Vandavision. On l'a vu dernièrement dans Vandavision. Elle est aussi apparue dans The Ranch, NCIS, This Is Us. Mais je pense que vous la connaissez pas mal aussi si vous avez regardé la série Friends puisqu'elle joue la belle-sœur de Fils-Bibouffé. C'est vrai. C'est un personnage qui est toujours... Mais c'est marrant. Je vois que je la vois. Elle est toujours direct, toujours dans le rire. Elle n'est pas dans la production aussi à côté ? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu marquer ça. Je dis que je dis déconnerie. Alors là, instant hommage parce que dans la série, dans le rôle de Meech, on avait Tanya Roberts qui est décédée en mois de janvier, à tout début mois de janvier. Elle, elle était connue parce qu'elle était une des drôles de dames. Elle a aussi joué dans James Bond, dans Sheena, la reine de la jungle. Donc voilà, c'était quand même une figure du petit et du grand écran. Donc, hommage. Moi, je l'aimais plutôt bien. C'est qui, du coup ? Je ne peux suivre. Celle qui fait la mère d'Ona. Ah, ok. Voilà. En gros, je vous ai présenté un peu les plus connus du cas. Il n'y a pas un truc autour de la sœur aussi. Il y a énormément. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas noté, mais c'est vrai qu'il y a eu une histoire avec l'actrice qui jouait la sœur de Hélique. Il y avait une première actrice qui avait été castée que vous avez pu voir dans un épisode d'X-Files, cette actrice. En saison 3, ça m'a marqué cet épisode. Tu sais, c'est un épisode où elle est avec sa meilleure amie et qu'elle pète un câble. S'il y a une histoire de sourcisse ou un truc de sorcellerie, je ne sais plus qu'elle pète un câble dans la vie. Ah, je ne me rappelle plus le numéro de cet épisode. Mais elle était hyper... Tu sais, elle avait trop une tête de sorcière. Enfin bref. Et moi, je la revois dans ZC21, du coup, je la renvoyais, j'étais là. Elle me fait peur. Mais bon, voilà, cette actrice, malheureusement, était un petit peu aussi à problème, des problèmes d'alcoolisme qui faisaient qu'elle ne pouvait pas être professionnelle quand elle venait tourner. Et pour la saison 6, ils ont été obligés de la remplacer par une autre actrice. Donc, c'est malheureux pour elle. En plus, je crois que depuis, elle est décédée, la pauvre, justement, à cause de ses problèmes d'alcool. Ouais, et puis des violences avec son... Enfin, je crois qu'elle se faisait un petit peu... Oui, elle se faisait battre par son mari. Enfin, la pauvre... Ils l'ont... Ah ben, j'ai retrouvé son nom, c'est Lisa Robin Kelly. Donc, Laurie, la sœur Laurie, oui. Ils l'ont renvoyée, au bout de quelques saisons. Ensuite, donc, elle n'était plus là pendant une saison. Ensuite, elle est apparue juste en invitée. Oui. Et puis, à la fin de la saison, elle est... On ne l'a plus vue et la saison suivante, c'était une autre actrice. Actrice, oui. C'est dommage parce qu'elle joue... Enfin, elle était bien dans le rôle. Oui, elle était bien dans le rôle de Wad, la sœur un peu léche-cul avec le père et pas sympa avec le frère. Elle arrivait bien, elle jouait la petite pain-bêche. Une pain-bêche. Ouais. Non, tu le dis pas comme ça ? Euh... Enfin, moi, je dirais plutôt qu'elle est limite perverse, quoi. C'est plus que... C'est plus que juste une... Juste une pain-bêche, ouais. Ah, c'est une psychopathe. Ouais, Ouais, non, quand même, elle a quand même un drôle de rôle où c'est que... Enfin, elle a un vrai plaisir à ce que les autres souffrent, quoi. Ouais, elle me fait penser un peu à Couette-Couette dans les Rasmouquettes. Ouais, c'est Couette-Couette enfant et puis Couette-Couette super... Couette-Couette qui aurait grandi. Ouais, une double personnalité un peu comme ça où elle est toute mielleuse et naïve et toute gentille avec son père en petite fille modèle et parfaite qui a besoin d'être protégée et puis quand le père tourne le dos, c'est une vraie pourriture, quoi. C'est ça, c'est ça. Puis si elle peut avoir de l'argent, elle est contente. Ouais. J'aime ça un peu comme Mona Lisa dans Parquet de Régage. Monet ! Monet ! Oui, elle n'a aucun état d'âme ou aucune morale. C'est ça. Tiens, j'ai un petit truc rigolo à voir. Est-ce que vous savez qui aurait dû jouer le rôle de Red ? Oui ! Non. Ah, vas-y, une bonne élève. Ils ont demandé à Chuck Norris. Oui ! On l'a échappé belle. L'autre est mieux. L'autre est tellement mieux, j'aime tellement Red. J'ai dit que c'était le méchant de Robocop. Il paraît que c'est méchant dans Robocop. Franchement, Il est tellement bien dans Robocop, il fait trop bien le méchant. Mais oui, mais il est tellement bien partout. Vous voyez Robocop si vous n'avez pas vu Robocop. Fortress, bon, c'est pas... Non, vous ne voyez pas Fortress par contre. Mais en méchant, il est très bien, il est un peu pervers et puis en face de lui, tu as Christophe Lambert qui rit. Mais c'est très bien, c'est un grand acteur. J'ai envie de vous demander comment vous avez découvert cette série. Alors je vous demande à notre invité d'abord. Oui, c'est ça. Comme tout le monde, par hasard, sur la télé classique. Je ne sais pas sur quoi s'est passé. Sur la 6 peut-être en... Non, c'était France 2. Non, c'est France 2 qui le passait. C'était France 2 qui le passait au départ à la place de France, tu vois, en fin d'après-midi. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, ils l'ont passé à 4 heures du matin. Voilà. Et bien moi, je l'ai découvert plutôt à 4 heures du matin. Je pense. Et puis ensuite, ensuite est arrivée la période où on commençait à graver des CD. Et j'ai trouvé dans les affaires de Montfrangin les 8 saisons en intégralité gravées sur une petite tour de CD. Et voilà, comment je l'ai vu en entier et dans l'ordre. Et tu as de suite accroché ? Comme j'avais déjà vu des épisodes par-ci, par-là, moi j'ai tout de suite accroché. Moi, j'ai toujours aimé le côté années 70, musique de Woodstock. Je fais partie des gens qui mettaient un peu des pas de def au collège alors que ça n'avait absolument rien à voir avec l'école. Je n'étais pas dans la bonne période. Mais c'est sympa les pas de def. En plus, quand tu veux mettre des bottes ou un truc comme ça, ça rentre bien facilement. Je ne t'embête pas. Non, mais c'est vrai, ça te revient à la mode. Il y a eu que le côté pratique. J'ai eu une petite période hippie avant de virer dans la période grunge. C'était un peu bizarre. Moi, j'ai eu une période mercredi Adams et après, je suis restée mercredi Adams dans le noir. Je l'avais tout le temps en noir. Mais les pas de def, j'aimais bien. Est-ce qu'on fait un podcast sur tes looks ? Ça irait vite. C'est noir. James, comment tu as découvert la série ? Est-ce que tu as accroché de suite ? Je pense que je regardais Friends assez régulièrement parce que j'aimais bien Friends quand j'étais jeune. et je me souviens qu'ils l'avaient annoncé comme une espèce de suite de Friends. Le truc, elle est remplacée Friends. Du coup, j'avais regardé deux, trois épisodes comme ça. J'avais bien aimé, mais je n'étais pas très assidu sur les séries telles à cette époque-là. Et comme Karine, je ne sais pas si c'est la même chose, mais moi, quand je sortais, parce que je sortais beaucoup quand j'étais ado, tard le soir, et quand je rentrais un peu éméché de mes soirées, j'allumais la télé avant de dormir. J'ai un sandwich. Oui, le temps que ça redescende. Oui, voilà, exactement. Et je tombais souvent sur VATSVNC Show et je comatais beaucoup devant VATSVNC Show à cette époque-là. C'est comme ça que tu tombes sur plein de séries. Ah, les insomnies, moi seul. Et puis, ça fait partie des séries que tu peux, entre guillemets, prendre un peu n'importe quand tu arrives globalement à suivre. Oui, tu arrives à te repérer très vite sur les changements, les choses comme ça. C'est vrai que c'est ça l'atout aussi des sitcoms. C'est une série qui mène dans un état un peu second et marrante. C'est un peu une série qui parle d'état second. Effectivement, on n'en a pas parlé encore, mais il y a souvent un truc récurrent. Je crois que c'est dans tous les épisodes. Oui, c'est dans tous les épisodes. Toutes les fins d'épisodes. Oui. Il y en a aussi au milieu. Il y en a au milieu et puis au fin de l'épisode avec cette caméra qui tourne autour des jeunes qui était vraiment la signature de la série. Non, la caméra ne tourne pas autour. Elle est posée au milieu. C'est une caméra... Elle est posée au milieu, mais je veux dire elle tourne à chaque fois. Tu sais quand ils se font... Ils sont en cercle. C'est le cercle. Ça s'appelle comme ça. On est d'accord qu'en fait la caméra ça représente un joint et il se passe en joint. Oui, c'est ça. Et ils sont en train de fumer. Oui, mais maintenant, oui, je le vois. Mais moi à l'époque, je le dis parce que moi je suis quelqu'un de très naïve et de très pur. Moi je pensais que c'était quand ils allumaient l'encens qu'en fait la drogue était dans l'encens et donc c'était la fumée qui reniflait et qui les rendait fou. Mais moi j'en sais rien. Moi je te dis que je suis innocente. Non, mais c'est bien qu'ils ne le montrent pas. C'est le fait qu'ils ne montrent pas ce qu'ils font mais que tu le comprends C'est pour ça que moi je pensais que c'était l'encens. du coup ça te permet de parler de... Ouais, ils n'en parlent jamais. non, ouais, ouais. Mais tu comprends quoi. C'est bien fait, tu vois, c'est un peu je te dis comme dans Matthew Mother que quand ils en parlent ils disent on s'est fait un sandwich. Ouais. Ça me fait rire. Non, mais dans Matthew Mother c'est plus... Alors que là, ça reste... Bah là on comprend via l'image. Puis des fois je crois qu'il y a des épisodes aussi dans les gâteaux parce qu'il y avait un épisode où il devait faire des bronies et il y avait Hyde qui avait fait des bronies spéciaux. Tu vois, ça j'avais compris. Ça j'avais compris parce que j'avais vu le film avec Drew Barrymore où elle est ado. Faites attention avec ça, c'est vraiment pas un truc à faire pour l'avoir déjà essayé. C'est pas... Les conseils de James. Ouais. Non, ça monte très vite et pas quand vous le pensez. Donc... Ouais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir démonté en plein dîner de famille et c'est pas... C'est pas quelque chose que je conseille. Quel rebelle ce James dans sa jeunesse. Non, mais... Mais bon, t'avais adhéré... Surtout n'en donnez pas à des gens qui l'ont pas qui sont pas au courant. Ça peut très mal tourner. C'est comme pour tout le consentement. C'est nécessaire. Exactement. Allez, c'était les leçons de vie de Guy Conséri. Mais donc, toi t'as accroché quand même direct. J'ai accroché. J'aimais bien. Je sais que... J'étais pas en mode je vais rentrer plus tôt pour regarder ça mais quand je tombais dessus j'étais content. Et je crois qu'on... Est-ce que... Est-ce qu'on a fait... Je crois qu'on a fait ensemble à... On a fait un rewatch en entier parce que j'avais jamais vu si possible pour les revues ensemble. Et on a fait un rewatch ensemble où on a vu tout depuis... Ouais, quand ça avait été ajouté sur Netflix mais maintenant ça ne m'y est plus. Mais je sais qu'il y a des DVDs... Oui, je crois que c'était là. Effectivement, c'était quand il l'avait mis sur Netflix. Et je sais qu'il y a des DVDs qui existent encore. Ça se trouve. Oui, oui. C'est pas que l'intégrale. Tu trouves les intégrales. C'est cher quand même encore. L'intégrale... Après, il faut regarder Docaz des fois sur Vinted. Par exemple, vous pouvez trouver ou dans les magasins Docaz. L'intégrale, il fait 32 DVD 300 euros. Ah ouais, il y a bien. Ah ouais, quand même. Il faut avoir envie. Ouais, ça va baisser. En tout cas, c'était une... Ouais, j'avais... C'est clairement pas dans mon top des sitcoms. Il y a des sitcoms que je... Moi, je vais ça dans des sitcoms personnellement. Oui, oui, je suis d'accord. Et... Et bon, il y a des trucs... Enfin, on est très très loin de The Office, par exemple, ou de Park & Ride. Ouais, c'est pas pareil. C'était des choses plus modernes. Il y avait quand même un côté encore classique avec quelques ajouts de nouveautés. T'en parlais à cette caméra justement pour les scènes où ils faisaient la fête, on va dire. C'est un bon... C'est un bon substitut à Friends, en fait. Et ouais. Et ça parle de... Et contrairement à Friends, je pense que ça parle de thématiques plus... Plus grave et plus... Ah oui, il y a des... Ils essaient d'aller plus loin que juste faire rire. Il y a... Il y a quand même des... Enfin... Ils prennent des risques quand même. Juste moi pour resituer après comme ça, on va continuer à développer tout ce que tu as lancé. J'aime ça. C'est intéressant. Alors moi, je l'avais découvert quand il le passait à 18h. Et en fait, au début, j'avais de suite accroché sur le père. Parce que l'acteur qui le doublait en France en plus, je le trouvais très bon. J'avais accroché sur Eric Forman. Après le reste, j'étais ouais, bof, c'est gentil. Et machin. Et en fait, un jour, j'ai eu cette excellente chaîne qui était Canal Jimmy et qui me manque parce que vraiment, en termes de séries télé, c'était... Mais elle existe encore cette chaîne ? Non, elle a été arrêtée. Tu ne veux pas savoir. C'était le drame de ma vie. Elle était super cette chaîne. Et en fait, quand je l'ai eue, je crois que c'était le mardi soir, il repassait The 70 Show et il est passé en VO. Et du coup, j'ai redécouvert la série en VO. Et là, j'ai vraiment adoré. Parce que je trouve, alors même si la VF au niveau des doublages, du jeu des comédiens de doublage, je n'ai rien à dire, c'est bien fait. Mais c'est vrai que c'est comme Friends au niveau de la traduction, on redécouvre totalement la série en VO, en fait. Que ce soit au niveau des jeux de mots, aux références pop culture et références de société aussi. C'est vraiment... Et j'ai adoré parce que j'ai aimé, en fait, les personnages. Comme tu le disais, James, il y a du rire, mais pas que. J'ai aimé, en fait, la relation entre Red et Eric. où on a vraiment ce père, on en parlera, je pense, bientôt, mais ce père comme ça qui essaie d'inculquer des choses à son fils, mais en même temps, qui ne veut pas trop montrer des sentiments envers son fils parce que, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et tout ce côté 70, je trouvais ça chouette, en fait. Puis, je ne sais pas, ça m'a plu. C'est vrai que ça fait passer un bon moment. Il y a un truc qui accroche direct, c'est le générique. Le générique est vraiment cool. Oui, ben tiens, on va en parler du générique. Vas-y, James. Je ne sais pas le nom du groupe, mais le générique est vraiment accrocheur. Ce n'est pas une chanson des Houou. Je sais qu'il y a des moments, il y a des chansons de Houou dans la série. Non, je ne crois pas que ce soit une chanson. C'est la chanson du générique ? Ouais. Moi, je crois que c'est une création exprès pour la série. En tout cas, il y a un clip avec les chanteurs et il me semble, qu'on a cherché hier justement avec Draven et ça a été fait pour la série. D'accord. Parce que je sais que souvent, des fois, il y a des références justement musicales et je sais que souvent dans les titres, il va y avoir des références à des groupes de musique, ça peut être des références cinématographiques. Il y a plein de références dans les années 70 en fait. Ouais, c'est ça. En fait, tu as dans... Alors, attends, que je ne dise pas de bêtises. Je crois que c'est la saison 3, la saison 5, toutes les chansons de Led Zeppelin, c'est un titre d'un épisode. La saison 6, c'est The Woo. La saison 7, c'est Les Rolling Stones et la saison 8, c'est tout. Voilà, chaque épisode, c'est un titre de Queen. C'est à partir de là que ça devient très précis. Mais sinon, après, oui, tu as toutes les chansons de cette époque qui sont parsemées dans les épisodes. Ouais, ouais. C'est vachement cool parce que ça nous plonge encore en cette époque. On a plein de références pop culture tout au long de la série et moi, j'adore ça. Surtout un épisode où c'est vraiment un épisode sur Star Wars. Voilà, vous me connaissez. Ah oui, ils vont voir 40 millions de vidéos. T'imagines, t'étais là à la sortie du premier Star Wars. Quelle chance il a eu, c'était Eric. Et quel saut qu'il affronte sur Star Wars. Quand c'est la sortie de Star Wars au cinéma dans leur soi-disant frisse chronologique, après, on en entend parler quasiment dans tous les épisodes. Eric, il est complètement happé par cet univers. C'est ça, au début, on se moquait un peu de lui. Puis après, on voit l'importance qu'elle commence à avoir Star Wars parce qu'on voit d'autres personnages qui vont s'y intéresser. Et c'est super intéressant parce que c'est le reflet d'une époque, encore une fois. Et juste ce petit machin, ça permet de voir un peu la création des blockbusters. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y avait un épisode qui m'avait marqué aussi dans le même état d'esprit où on voit une évolution de la société, c'est l'arrivée de Pong. Attends, mais là, on essaie de pas trop spoiler quand même des trucs importants. En quoi c'est important ? C'est pas important ? Bon, vas-y, c'est bon. Bah, c'est Pong ? Oui, Pong, d'accord, c'est bon. Et qu'elle soit à fond sur Pong et après, il se bat avec... Avec Red. Avec Red. Il est plus petit palais. Ouais, ils essaient de... C'était bien, il est génial. Mais c'est trop bien. Et du coup, si on voit l'arrivée des jeux vidéo dans la société, c'est marrant. Donc vous voyez, on va quand même en parler un peu plus après parce que vraiment, la série, ce qui est cool, c'est que vraiment, ça montre le passage important qu'ont été les années 70 en termes d'évolution de la société. Ça peut être en termes de mœurs, en termes de pop culture, en termes de politique. De social, de politique. Et puis d'emploi aussi. C'est la période où ils traversent une crise aux Etats-Unis. C'est ça. Oui, c'est ça. On voit vraiment toute cette évolution. J'ai appris beaucoup de trucs en regardant la série. C'est vrai que des fois, ça m'arrivait d'aller après un épisode, de dire, ah bah tiens, ça je ne connaissais pas, je vais aller taper, je vais aller regarder dans un dictionnaire, je vais aller voir pour m'informer. Et c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses et ça m'a servi. Des fois, j'ai pu les ressortir. Il y a aussi un truc qui est super intéressant. Tu peux même expliquer, c'est peut-être le caractère de Red. C'est que Red, il est vétéran, mais il n'est pas vétéran d'une guerre en particulier. C'est la guerre de Corée, je me sens. La guerre de Corée, il est vétéran de la guerre de Corée et c'est la seule guerre que les Etats-Unis ont perdue. Ce n'est pas les Vietnam qu'ils ont perdus ? Je crois qu'ils ont perdus, mais il y avait, l'idée c'est que, j'en parle parce que, il y a tellement de guerres. J'en parle comme ça, je pourrais faire une liaison avec un de mes trucs obsessionnels. Le vétéran de la guerre de Corée. Tu vois ? La guerre de Corée. Oui, c'est ce que je disais. Et en fait, autant les vétérans qui sont rentrés de la Première Guerre, ils sont arrivés comme des héros. Ils ont été acclamés comme des héros et c'est à cet époque-là que j'en reviens avec mon média principal qui est le comics où c'est à ce moment-là qu'on a arrêté les histoires de super-héros parce que les vrais super-héros étaient dans la rue avec nous et les parents. Tout le monde voyait les vétérans de la guerre qui sont revenus victorieux d'Europe et d'avoir gagné contre les nazis. Et contrairement aux vétérans de la guerre de Corée, quand ils sont rentrés, comme ils avaient perdu, c'était un peu mais vous êtes des merdes, vous avez perdu. Et je pense que ça peut... Il y a eu beaucoup de ressentis par rapport à ces vétérans-là et qu'eux se sont sentis un peu abandonnés par le peuple et par le gouvernement. Le Vietnam aussi, ils ont été un peu abandonnés. Quand ils sont revenus, les gens, limite, ils les huaient parce qu'ils avaient participé à cette guerre-là. C'est d'abord qu'on est dans les années 60 encore. C'est un peu plus tard. Mais je veux dire, on peut faire un rapprochement aussi avec ça. Mais je pense que ça... Le caractère de Red, il y a peut-être... Tu sens de la colère chez ce personnage. Oui, c'est quelqu'un qui est en colère face à la société et aux jeunes d'aujourd'hui. Je pense aussi que c'est un personnage qui a du mal. On va en reparler après parce qu'on va essayer de rester un peu général. Mais vous verrez qu'en fait, tous les personnages de la série, ils sont intéressants parce qu'ils vont nous permettre de voir justement un aspect de ces années-là. Alors, on va avoir les personnages qui vont avoir du mal avec le changement. On va avoir des personnages qui vont être au contraire acteurs de ces changements-là. Je pense notamment, par exemple, au féminisme avec la mère de Donna qui est un personnage qui va beaucoup s'éveiller à ça et qui va avoir des changements qui vont entraîner des effets sur sa famille et autres. On a plein de petits trucs comme ça, que ce soit chez les jeunes qui vont devoir découvrir les réalités de la vie. Enfin, il y a vraiment... C'est ça qui est intéressant, c'est que par le prisme de ces âges différents et de ces caractères différents, on a vraiment, je trouve, un bel éventail finalement de cette époque-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Karine. Oui, oui, c'est vraiment un thème, un épisode à chaque fois, en fait. À chaque épisode, on a un nouveau thème et c'est tous des thèmes qui sont intéressants. Ce n'est pas juste est-ce que c'est mieux les jupes roses ou les jupes violettes. C'est un peu moins con. Ah oui, on est. Et ça, lors du premier visionnage où j'avais les épisodes un petit peu de façon aléatoire, je n'avais pas remarqué ça. Moi, je m'étais... Voilà, j'étais ado ou on va peut-être dire dans les 18-19 ans et je me disais « Ah, ils fument, ils font la fête, c'est cool » et moi, je reviens, j'ai fait la fête et je regarde les gens qui font encore la fête. Je n'avais pas cherché beaucoup plus loin. Et comme dit, à 4 heures du matin, on n'est pas non plus super super opé pour se lancer la temps. Et c'est après, quand on la regarde, qu'on voit les choses différemment. Et là, l'ayant revu pour votre invitation, merci encore, je l'ai revu avec mes yeux de maman et d'adulte de 40 ans. Et j'ai fait « Ah, mais j'avais jamais vu à quel point c'était quelque part un peu... » Pour les années 70, avant-gardiste, le côté féministe de Donna, le côté libéré de la sœur d'Éric, mine de rien, même si c'était une connasse, c'est énorme, quoi. le côté aussi du chômage et du ressenti de « je perds mon travail, je n'ai plus de travail, je change de travail, j'ai un travail moins payé, mieux payé, etc. » qui étaient des sujets qui étaient encore tabous quand j'étais gamine. Pour mes parents, être au chômage, c'était quand même quelque chose de très abstrait. C'est quand même pas des sujets légers. Faciles. Oui, puis des fois, on a des épisodes qui vont parler du deuil, notamment au début de la série. Il y a des choses un peu difficiles. Il y a même des épisodes qui vont parler d'homosexualité à un moment. D'ailleurs, je crois avec Joseph Gordon-Levitt. Avec Joseph Gordon-Levitt, qui était dans le 4ème point de vue. Tout se rejoint. C'est intéressant parce que dans les années 70, ce n'est pas forcément quelque chose qui était abordé. Après, nous, quand on l'a vu, c'était fin des années 90, début 2000. Donc, des gens commençaient à parler un peu plus de ce type de sujet-là. Mais le replacer dans une époque où c'était compliqué, c'est plutôt intéressant au final. Ce n'est pas une série... C'est vrai qu'en faisant des recherches, j'ai vu pas mal de critiques. Tu vois, je regardais des vieilles critiques comme ça sur Allociné où les gens pensaient que c'était juste une série de drogués qui, à part rigoler comme des débiles, ne faisaient rien. Alors qu'en fait, quand tu la revois, tu te rends compte de tout ce qui est abordé dans la série et combien de fois, des fois, tu as des épisodes qui sont très touchants. Il y a un des personnages, Hyde, qui a une histoire de famille compliquée et il y a beaucoup de fois où on va être touché par son mal-être. Et c'est intéressant de montrer ça et de montrer que derrière ces ados sympathiques, il y a des choses qui se passent, il y a des émotions. Enfin, vraiment, c'est plus profond qu'il n'y paraît, je pense, cette série. Je ne sais pas si James, tu es d'accord ? Oui, c'est vrai que... Toi aussi, c'est un truc qui t'a parlé, toutes ces thématiques ? Oui, il y a plein de trucs qui sont intéressants où tu te poses des questions et c'est vrai qu'on essaie de comprendre un peu cette société des années 70. Je vais faire beaucoup de parallèles avec Friends, mais tu parlais d'éventail qui avait un éventail d'âge vachement différent et contrairement à Friends où tu n'avais que des trentenaires et donc c'était des problèmes d'adultes et de trentenaires et encore, il n'y avait vraiment pas beaucoup de problèmes quand tu vois leur vie, tu as vraiment envie d'avoir la même queue. Oui, c'est ce que je dis des fois. J'aimerais bien avoir tes problèmes, ça me reposerait. C'est clair. Alors que dans The 70's Show, c'est beaucoup plus compliqué. Hyde n'a vraiment pas une vie facile ou Kelsour 6, ça a l'air compliqué avec sa famille. Même Jackie, ses parents sont des gros cons. Qui paraît comme la petite fille modèle, mais on voit que c'est compliqué derrière. C'est des persos qui ne sont pas tragiques, mais qui n'ont pas des destins faciles et on reste quand même dans une sitcom. Les résolutions sont très simples. Hyde, qui n'y a plus de chez lui, il y a des résolutions. Il y a des résolutions très simples et même je pense que dans la vraie vie, avoir un père comme celui de Foreman... Tu ne peux pas dire que c'est une mauvaise figure paternelle ? Tu penses qu'il est mauvais ? Moi, ce n'est pas quelqu'un que je trouve positif au final. Il est vachement dur avec... Est-ce que ce n'est pas symptomatique du fait que lui, il vient d'une autre époque, d'une autre éducation ? Mais du coup, ça explique la façon dont est Red explique beaucoup de ce qu'est Eric et du fait qu'il soit mal dans sa peau et timide et tout ça. Mais c'est parce que Red est comme ça, je pense. C'est un peu un père à l'ancienne et c'est la maman à l'ancienne et le père à l'ancienne. Dans ce que j'imagine être des parents. C'est l'American way of life en fait. C'est les gens d'après-guerre qui ont la petite maison au banlieue, la petite famille, la maman parfaite. C'est ça. Et le père, il est destiné à être droit, autoritaire et c'est lui qui dresse l'enfant et la maman qui le protège et qui le nourrit. C'est ça. Dès qu'il vient l'engueuler, elle vient toujours par derrière en disant mais non, t'inquiète pas, je vais lui parler. C'est vrai que c'est vraiment modèle à l'ancienne de la raison. Et j'ai envie de vous demander est-ce que vous trouvez que ces personnages-là sont clichés ? Parce que par exemple, quand on avait parlé de Friends, c'était une critique que je revoyais souvent sur les personnages de Friends à savoir qu'ils étaient très clichés, très archétypes d'une seule personnalité. Et est-ce que vous avez cette sensation-là pour les personnages de ZC26 Show ? Alors vas-y Karine. Alors au début, je sais pas un peu mais par contre dans les dernières saisons, ouais, carrément. Dans la saison 8 par exemple, la fin de la 7 et la 8, c'est tellement cliché que malheureusement, c'est de moins en moins drôle parce qu'on sait tout d'avance tellement... Tout le monde, tout est... Ouais, voilà quoi. C'est... C'est vrai que c'est une série qui s'essouffle un peu sur la fin au niveau des intrigues et des développements de personnages en fait. Ils ont changé de scénariste, je crois, à la fin de la saison 7 ou pour la saison 8. Et là, c'est devenu autre chose et ils m'ont perdu, moi. Moi aussi, j'avoue, j'ai du mal. Surtout qu'en fait, quand il y a Eric qui s'en va, c'est pas fait exprès, je vous jure, j'essaie de regarder les autres personnages aussi. Mais c'est vrai que, je sais pas, il y a quelque chose qui se perd au bout d'un moment et je sais pas, j'ai du mal. Tu vois, genre le personnage de Jackie, il y a un truc qui m'énerve autour d'elle, j'en parlais plus en partie schooler. Voilà, ses relations avec les hommes, ça m'énerve un petit peu, mais bon, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à la saison 8 parce que moi, je suis pas, je pense pas que la série, elle soit vraiment obligatoirement fixée autour d'Eric et du coup, il y a vraiment un truc qui change dans l'écriture et c'est pas pareil. Voilà. Non, James, il veut dire quelque chose. Et il y a un autre truc qui est un peu, moi, même avant, je trouve qu'ils ont commencé à se perdre, c'est une série qui a beaucoup de traits, de, enfin, ils ont une façon d'être drôle et les personnages ont un, c'est un peu comme Barnet dans Met Your Movers, il est dans son cliché et il fait son truc, et le problème, c'est qu'il y a deux ou trois personnages qui sont comme ça, qui sont dans un cliché spécifique et qui ont une façon de faire rire et en fait, ils vont tirer en longueur, tirer en longueur, tirer en longueur sur ça. Je pense à Fès, par exemple, qui au départ, il y a un personnage qui est très drôle mais bon, sur 8 saisons, c'est plus possible de faire la même, tu peux pas faire la même blague. C'est comme Calso, ok, au début, on voit qu'il est débile, mais même Hyde. Il faut arrêter, de faire avancer ça. Hyde, quand même, ils essayent mais sur la fin, ça s'essouffle un peu, surtout comme tu le dis, la saison 8, il y a des changements qui se passent que je trouve en fait abrutent. Je ne sais pas si tu as ressenti pareil que ce soit James ou toi Karine, parfois j'ai l'impression que genre le personnage d'un coup ça lui pète, il a envie de faire autre chose et tu ne comprends pas pourquoi d'un coup comme ça ça lui pète. Oui, c'est très mal amené. C'est très abrut. Mais sinon, si vous ne connaissez pas la série, allez-y jusqu'à la saison 7, c'est génial. Elle est marrante, elle est marrante mais il y a des moments où tu te dis ok bon, c'est un peu facile et c'est vrai que notamment moi, Fès et Kelso et même Jackie, au bout d'un moment tu te dis c'est bon, faites-les évoluer vos personnages. Jackie, je trouve qu'elle évolue pas mal, il lui arrive plein de choses, c'est plutôt intéressant. Il est sur ta jambe le sujet. Il n'est pas mon stylo, merci. Non mais Jackie, elle est intéressante. Après moi, il y a un truc qui me fait énormément rire tout au long de la série, c'est quand ils font des vidéos genre style des vidéos explicatives des images. Ah oui, ça c'est marrant. Et ça me fait mais mourir de rire. C'est-à-dire genre par exemple, je ne sais pas, ils doivent expliquer l'économie ou comment ça marche. Non je sais, comment ça marche l'homme et la femme, enfin la relation de couple et ils vont prendre style un vieux film d'éducation où on va avoir les parents qui vont jouer et c'est en fait par exemple Eric et Donna qui vont les redoubler et ça me fait trop rire. Ce qui est marrant c'est que des fois ils font ça, c'est un personnage qui explique et donc tu as une espèce de petite vision, c'est la vision des choses d'un personnage et après tu as l'autre vision de l'autre personne, comment sont les choses de la vision d'un autre personnage et tu as les deux visions qui se... Non mais Jackie, c'est super drôle ils refont des petites scénettes mais il y a même des fois où tu as genre Hyde qui va expliquer un truc qu'il a vu et en fait tu vas voir donc s'il explique un truc qu'il a vu qu'Eric a fait Eric va jouer comme Hyde l'explique donc il va être... à un moment ils font un truc genre ils expliquent comment c'est un bon employé et tu vois Eric et en fait tu as Eric qui fait le bon employé et tu as Calso qui fait Simplet le mauvais employé et donc ils font oui le bon employé va se laver les mains et en fait l'autre il joue il exagère comment il se lave bien les mains et puis il fait hey c'est trop bien j'ai les mains propres et puis Simplet qui arrive derrière et qui fait celui qui se lave mal les mains mais c'est vrai que dans les années 70 il me semble aux Etats-Unis il y avait pas mal de films comme ça dans les écoles ça me fait penser à Riffel Madness je sais pas si vous avez vu c'est un vieux vieux film d'éducation et en fait c'est un vieux film d'éducation qui explique que la marijuana enfin le cannabis c'est vraiment pas bien et il s'est expliqué de façon mais c'est vraiment ridicule tu le vois quelqu'un qui fume et qui direct va les suicider vraiment il s'est tiré et en fait c'est un peu ce qu'on voit aussi dans les Simpsons où il y a tu sais le je suis trop de mâcleur et en fait ce qui est marrant c'est qu'aux Etats-Unis c'est des choses qu'on montrait vraiment en classe aux gens et on leur disait bah regardez la vie c'est comme ça mais même dans les sociétés tu vois au moment quand Eric il se fait engager des fois il regarde des vidéos qui lui montrent comment l'entreprise elle est sympa moi ça me s'est pensé à un message à caractère informatif oui c'est ça c'est ce genre de vidéo là en fait ceux qui ne connaissent pas un message à caractère informatif c'est un programme courant de Canal+, où en fait ils reprenaient des bouts de vidéos d'entreprise de gens qui filment des trucs où ils expliquent et en fait ils les redoublaient et ils remontaient et ils faisaient des trucs marrants avec ouais c'était c'était plutôt si vous ne l'avez pas vu voyez-le c'est très drôle je dis moi pour la petite anecdote à un moment je travaille à Ikea et en fait quand on arrive on a droit à une vidéo genre oui c'est trop bien on est tous une famille et quand j'ai vu ça en fait pendant tout le truc j'avais envie de rire parce que je pensais à Zadzi 20 jours mais moi aussi quand j'ai bossé à la poste à un moment et quand tu bossais à la poste t'avais une vidéo qui t'expliquait comment lever les cartons parce que je bossais dans le centre de tri et t'avais des vidéos comme ça un peu con mais pour revenir à la série c'est plutôt intéressant parce que ça fait partie aussi de ce qui va représenter un peu la signature de la série c'est ces plans comme ça un peu un peu absurde qui apportent justement ce côté humour absurde à la série parce qu'on voit dans l'humour on va avoir l'humour qui va être dans les dialogues de l'humour qui va être parfois dans les actions de certains personnages et c'est vrai que je reviens sur le personnage de Calceau qui est un personnage qui peut être parfois burlesque qui va être celui qui va se casser la figure qui va se prendre des coups il est très cartoon en fait et je trouve que en ça Achille Gatcheur se débrouille pas trop mal pour le côté un peu Fès c'est le personnage décalé voilà Fès c'est l'étranger qui découvre les Etats-Unis qui sait jamais quoi dire on ne saura jamais de quel pays il vient et donc c'est un étudiant étranger qui s'est installé dans leur petite ville et au début qui se fait un peu bully par le groupe c'est une espèce de souffre-douleur qui est là pour ouais il se voit gentiment lui mais quand même il l'accepte dans le groupe c'est vrai qu'à force il devient ami et donc lui il est là il est toujours à côté de la plaque en toutes circonstances et il a une vision des choses assez particulière et il est très drôle moi j'aime bien Fès au bout d'un moment ça devient un peu redondant redondant mais c'est un des personnages moi c'est le personnage que j'aime le moins ah ouais tu préfères qu'elle soit Fès je trouve que Fès il n'a pas grand chose à raconter mais il n'apporte pas ouais il n'apporte pas il ne serait pas là la série enfin ouais c'est vrai enfin je ne sais pas bon il est rigolo ouais voilà il est gentil on vous le vend peut-être mal non non mais franchement c'est super drôle c'est attachant c'est pas une série qui est parfaite mais c'est pas grave parce que on passe quand même un bon moment et puis le fait qu'on s'attache au personnage bah c'est important et puis quand t'es ado et que t'es lycéen je pense qu'ils ont bien réussi à calquer les clichés des lycéens et à chaque fois t'as un personnage qui va te enfin moi je sais que j'étais un peu l'ado rebelle quand j'étais jeune donc ça c'est un peu comme ça que j'avais envie qu'on me voit et par exemple Hyde je m'identifiais beaucoup à Hyde qui est l'espèce de enfin il est tout le temps dans une c'est un peu l'ado poseur qui est toujours dans une attitude négative qui voit des complots partout et on voit très bien que c'est qu'une attitude est-ce qu'il a fini électeur de Trump ? ah peut-être ouais peut-être tu sais pas on pourrait ça aurait été marrant de faire genre non il est blasé il est très blasé quand même il est pas trop manif revendication etc il est blasé rien de latin ouais mais c'est c'est une attitude bah bien sûr c'est que de la c'est que de l'esbrouf en fait depuis le début bah je pense qu'on va vas-y vas-y et c'est ça qu'il est drôle il y a un truc que j'ai bien aimé dans cette série c'est que on est très peu dans leur collège ou dans leur fac il y a très peu de scènes à l'école parce que ça les séries qui sont tout le temps tout le temps au lycée c'est t'as pas envie t'as pas tout le temps envie quoi une fois que t'as quitté l'école j'ai pas forcément envie de voir les gens entre leur casier et leur salle de classe et là il y en a très peu quoi je veux dire c'est peut-être 10% ils sont tout le temps dans le squat du garage c'est vrai que c'est mieux parce que souvent les trucs qui se passent que dans les écoles ça tendance à tourner en rond très vite et on a des on a justement des choses bah des sujets qui reviennent tout le temps et on a fait le tour de ces sujets là 10 000 fois donc c'est important après moi je vois j'étais j'avais une bande de potes quand j'étais jeune et on traînait beaucoup un peu comme eux quoi dans le garage et j'en avais un pote qui avait un squat qui avait tout le premier étage de sa maison qui était inoccupé donc on pouvait en fait on était tout le temps là-bas quoi et c'était la même chose on vivait un peu chez lui à moitié on était là même quand il n'était pas là et tout tu vois c'est marrant c'est un côté j'idéalise ça parce qu'en fait j'ai jamais connu ça comme je vous dis moi j'étais mercredi Adams alors forcément je restais toute seule avec mes corbeaux mais voilà c'est vrai que tout ce côté bande de potes ça me fait toujours quelque part fantasmer parce que je me dis ça a l'air trop génial et tout le problème c'est que moi je l'ai vécu ça mais en fait c'est très c'est très superficiel au final la série tu le montres un peu dans les interactions entre les personnages ça aussi c'est plutôt une force de la série les interactions entre les personnages parce qu'on voit que c'est pas toujours idyllique qu'il y a des choses à régler enfin ouais c'est vraiment une série qui a plein plein de choses intéressantes à vous raconter et vous montrer chers auditeurs et je pense qu'on devrait quand même passer à la partie spoiler parce que ce sera plus simple de parler de toutes ces thématiques intéressantes de la série mais bon pour ceux qui l'ont pas vu si vous voulez voir la série avant d'écouter la suite et bien cherchez des DVD malheureusement pour l'instant cherchez bien ça doit peut-être se trouver à louer sur iTunes peut-être c'est con qu'il n'est pas sur Prime ouais je comprends pas pourquoi elle est partie et pas revenue la série c'est dommage si Netflix nous écoute remettez la série j'en doute fortement je sais pas on sait jamais on va partir en partie spoiler tout 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 ça s'est diffusé sur quel network aux Etats-Unis la Fox pour une fois que la Fox ça va être sur Stars alors peut-être 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 ah oui maintenant ça va partir à Disney ah peut-être Disney peut le rajouter ah on verra le 23 février suspense 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 alors pour revenir là maintenant en partie spoiler est-ce que vous avez envie de parler un peu de l'aspect sociétal avec des exemples propres à la série ou est-ce que vous voulez qu'on parle des adultes et des enfants et de leur vie et de leurs relations qu'est-ce qui vous fait saliver je laisse Karine choisir on peut y aller direct sur la société allez la société trop bien la société donc on en parlait tout à l'heure c'est vrai qu'on voit beaucoup beaucoup de choses sur la société américaine au travers de cette série et on voit l'impact que ça a sur les gens en plus et ça c'est hyper intéressant et c'est vrai que le côté tu parlais de la crise moi c'est un truc qui m'a vachement touchée parce qu'on voit sur une famille ce que ça fait on voit par exemple Red qui est quelqu'un qui est toujours habitué à travailler à être dans l'action qui veut nourrir sa famille qui se retrouve d'abord à mi-temps et puis qui se retrouve au chômage l'impact que ça a sur lui il travaille à l'usine au début et puis les emplois qui sont j'ai un emploi là dans cette usine jusqu'à ma mort et donc là ils sont dévastés de savoir qu'ils vont peut-être perdre leur emploi et ensuite de vraiment le perdre et qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais devenir ça nous parle encore moins maintenant vu que nous globalement on va faire quoi au moins 20 jobs avant d'être à la retraite c'est ça et puis il y a tout ce côté aussi où il se retrouve en concurrence avec la jeunesse il me semble je me rappelle il y a un épisode il doit passer des entretiens des trucs comme ça et il se rend compte qu'il y a plein de jeunes autour de lui qui ont des savoir-faire et des compétences que lui n'a pas parce que c'était une époque où on était moins regardant sur les diplômes quand lui il a commencé à travailler et il se trouve maintenant avec des sociétés qui vont chercher des jeunes diplômés et c'est vrai que c'est hyper dur parce qu'il va se remettre en question il peut savoir se rabaisser c'est sa femme qui ramène les thunes et c'est compliqué pour lui de se dire c'est plus moi qui nourrit la famille entre guillemets c'est encore plus blessant pour lui parce qu'il y a ce côté masculinité toxique et en quelque sorte qu'on lui a inculqué parce que c'est des vieilles valeurs et il a du mal à s'habituer à ça c'est fou en fait tout ce que ça peut impacter sur le côté un peu psychologique et le pire c'est qu'il n'ose pas par fierté montrer ce qu'il ressent c'est quand même par exemple il y a un moment où son voisin qui est aussi son ami donc le père de Donna il veut lui proposer un job parce qu'il voit qu'il est mal il se dit si je lui propose d'une certaine façon il va croire que je lui fais la charité et il va pas vouloir alors que lui le voisin il sait qu'il a besoin de ce job et lui même il sait qu'il a besoin de ce job mais alors au début fier et tout jusqu'à la fin ils se disent bah non j'ai pas le choix il faut que j'accepte donc il lui dit redemande moi et là il accepte c'est fou de voir en fait ce personnage là comment il est bloqué sur tout ce qu'il a connu qu'il a du mal à vouloir avancer je veux dire il y a même un épisode je sais pas si vous vous rappelez où il va amener sa femme au restaurant parce qu'il lui dit on fait tout le temps la même chose et tout il dit bah allez vas-y je t'emmène au restaurant ce soir et quand il arrive au restaurant il se rend compte que le resto qu'ils aimaient il a changé et que maintenant c'est un truc moderne où il faut aller se servir pour faire sa salade enfin il y a tout tout qui change et lui ça l'énerve il dit mais c'est pas normal ma femme elle trime toute la journée il faut en plus qu'elle aille se servir à une salade il commence à s'énerver et on voit justement à quel point il n'arrive pas à rentrer dans ce siècle là je sais pas si vous avez d'autres exemples Karine, James c'est pas évident comme ça mais ouais non moi je vois surtout le côté je vois pas pourquoi je devrais être agréable je dois juste travailler donc il y a tous cette espèce d'obligation à devoir bien paraître ou se vendre etc quand tu vas passer un entretien d'embauche où il dit non c'est pas normal moi je fais pas ça moi je veux juste travailler j'ai pas à être sympa j'ai pas à être voilà et sa femme le coach un peu et essaye de le de le de le dynamiser pour qu'il soit positif et tout il a du mal à se remettre pas de se remettre en question mais il a du mal d'imaginer qu'il puisse avoir des autres compétences aussi parce que c'est c'est quelque chose qui est pas évident on va être facilement polyvalent parce que nous on nous a appris qu'on allait on allait devoir être polyvalent alors qu'ils étaient vachement monotaches et d'un coup ils se retrouvent face à ben mince ce que je sais faire ça n'existe plus qu'est-ce que je fais et puis on va voir il doit se réinventer ouais c'est ça et on va voir que c'est difficile pour lui mais qu'il y arrive ouais c'est dur mais il y arrive donc je trouve ça aussi joli quoi parce que même si c'est un 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 gars un homme des cavernes un peu ouais voilà un gars mal léché comme ça et tout ben il va passer au dessus de ça et puis même s'il grogne et ben au bout d'un moment il va oser et puis ça va marcher il va même devenir son propre patron voilà parce qu'il va avoir sa boutique à un moment jusqu'au moment où ben encore une fois la société arrive avec un concurrent qui va une chaîne voilà une chaîne et puis il va dire bon ben c'est bon allez je pars à la retraite j'en ai marre mais même quand il est à la retraite c'est toujours quelqu'un qui va avoir du mal à rester inactif en fait et même la sa relation avec on en parlait tout à l'heure avec Eric c'est compliqué avec Eric on sent que l'éducation c'est pas c'est pas ça quoi c'est qu'il a du mal je pense moi je vois qu'il l'aime son fils qu'il a envie de lui apprendre des bonnes choses et de l'aider mais il arrive pas à le montrer parce que je pense qu'on a dû lui dire un homme ça ne montre pas ce sentiment voilà mais quand même il essaie de lui apprendre à être un gars honnête à travailler moi je l'ai vraiment pas après le fait que j'ai moins des problèmes avec mon père et que les trucs paternels c'est un peu compliqué moi c'est pas un personnage que j'ai trouvé attachant et moi je le vois plus comme je le vois plus comme un connard qui parle mal à son fils qui essaie pas d'encourager son fils et qui le rabaisse complètement moi je trouve qu'il est castrateur et qu'Eric il a bien du mérite parce que si t'es un gamin un peu introverti ou quoi c'est un père qui te met la tête sous l'eau et tu tu aurais du mal d'émerger quoi ouais alors que Eric il a beaucoup de problèmes et pourtant il réussit à aller plus à s'en sortir au final il est il est quand même Eric c'est quelqu'un qui a des je pense qu'il a des angoisses quelque part il a surtout du mal à se connaître à savoir ce qu'il est et ce qu'il veut c'est un ado quoi et voilà et on va le voir tout au long de la série il va avoir extrêmement du mal à faire ce qu'il faut on sent qu'il a envie de faire plaisir à son père son père lui dit voilà il faut que tu sois honnête que t'aies un boulot que tu sois travailleur que tu fasses-y fasses-y que tu aies la petite vie parfaite et on voit qu'à chaque fois qu'il veut essayer de faire exactement comme son père ça marche pas il faut qu'il arrive dans sa relation avec Donna il y a la même il y a la même il y a du mal à se positionner en tant qu'homme entre guillemets du couple mais je pense que c'est de la faute de Red complètement d'accord parce qu'il l'a tellement déstabilisé qu'il se sent pas à l'aise il se sent jamais il se sent jamais vraiment comment dire sûr de lui ouais il est toujours il est toujours dans une position où il est sur la défensive et il sait que à la moindre à la moindre truc où il va baisser la garde il va s'en prendre une dans la tronche et le problème tous les problèmes en gros qu'il a avec Donna c'est à cause de ça c'est parce que c'est la même chose parce qu'il arrive pas à baisser la garde et il arrive pas à être à être lui-même quoi et quoi qu'il fasse pardon j'arrête pas de te couper la parole ça va pas ça non mais ce qu'on a envie de parler au même moment c'est pour ça quoi qu'il fasse depuis qu'il est gamin ça sera jamais assez bien donc forcément c'est difficile après de se situer dans chacune de ses actions est-ce que j'ai fait bien est-ce que j'ai pas bien fait bah de toute façon le père finira par lui mettre un coup de pied au cul c'est ça mais en fait ce qui est intéressant c'est de voir à quel point le social va avoir de l'effet sur les réactions des personnages parce que je pense que son père étant lui-même pas heureux qu'il a toutes ses difficultés et tout il a envie que son fils il vive pas la même chose et seulement au lieu de lui en parler normalement il va être sévère l'engueuler et compagnie parce qu'il pense que ça l'aide mais en fait ça aide pas vraiment et c'est encore une fois ces problèmes de vieille éducation c'est quand même fou enfin on le voit aussi même avec Kitty ça peut nous permettre aussi de parler du féminisme c'est par exemple Kitty qui est au début la femme parfaite de maison qui fait la cuisine qui est une super hôtesse même si elle travaille à côté comme infirmière mais au fur et à mesure de la série de part ses discussions avec la mère de Donna qui est plus ouverte sur le féminisme elle va découvrir plein de choses puis après avec d'autres personnages et c'est vrai qu'elle va avoir envie d'avoir des activités en dehors du couple de s'affirmer aussi de montrer à son mari que finalement un mariage c'est intime c'est pas le mec qui fait et la femme tranquille qui picole aussi qu'elle boit beaucoup c'est après sa ménopause ils vont parler aussi de la ménopause et de ce qui intervient ils vont des sujets c'est rigolo parce que c'est des sujets où il faut pas en parler normalement voilà et c'est exactement le sujet quoi elle elle a envie d'en parler en plus comme elle est infirmière et ben elle a le crédit pour en parler et eux ils veulent pas en entendre parler elle les force à écouter elle les force à le vivre et du coup je dis eux c'est Eric et le père et à la fin c'est tous les personnages de la série qui sont impactés par la ménopause de la maman ouais c'est marrant mais je suis pas sûre qu'au début elle travaille je crois qu'elle prend un travail elle reprend un travail d'infirmière quand il perd son job ou elle était à mi-temps en fait elle était comme lui en fait il est à mi-temps elle a repris infirmière à mi-temps et en fait quand il se retrouve au chômage elle elle se retrouve obligée de faire plus d'heures pour pouvoir se devenir aux besoins de la famille James tu voulais dire quelque chose il y a aussi dans les sujets et je crois que c'est symptomatique de la série et de les sujets dont on ne parle pas et qu'il ne faudrait pas parler eux ils arrivent à les aborder moi il y a un épisode je ne sais pas s'il vous a marqué mais moi il m'a un peu marqué parce que j'ai eu la malchance bon on ne va pas en parler longtemps parce que c'est pas une c'est un épisode un peu traumatique pour moi mais il y a un moment où Eric va ouvrir la porte de la chambre de ses parents à un moment où il ne faut pas qu'il ouvre la porte de ses parents excusez moi j'ai failli m'étouffer en buvant et du coup quel horreur cet épisode oui il est horreur et du coup vous connaissez un autre épisode une autre série où on arrive à toucher à cette thématique là du fait de la sexualité des parents et de la montrer comme ça aussi bon on ne voit rien ne vous inquiétez pas mais de la montrer aussi d'une façon c'est assez cru parce qu'on voit on voit Eric je crois qu'il le voit il le voit à plusieurs fois oui à plusieurs reprises et quand c'est pas les parents quand c'est pas les parents d'Eric c'est Donna et ses parents je pense ah oui parce que Donna aussi les a vus je crois et à l'hôtel à un moment ils vont à l'hôtel avec Donna et les parents vont aussi à l'hôtel par hasard et il se passe quelque chose un truc où là c'est Eric qui voit ses parents dans l'autre chambre il y a un truc comme ça mais c'est vrai parce qu'après il est traumatisé dès qu'il entend un truc il lui fait penser il entend la voix dans la tête mais tu vois c'est trop fort on est parti sur la société mais finalement ça nous permet de parler toutes les thématiques en même temps mais tu vois c'est intéressant ça parler de thématiques intéressantes et c'est marrant qu'il parle de cette thématique alors que moi je pense que j'ai jamais vu aucune autre série parler de cette façon mais je trouve que la série elle parle bien de la sexualité aussi mais ça sur l'homosexualité il est vachement bien aussi mais quand voilà tu vois les jeunes qui découvrent un peu la vie t'as Eric Donat qui se disent est-ce qu'on doit faire comme les autres est-ce qu'on doit attendre et puis même le fait qu'ils couchent ensemble tu vois que c'est pour eux quelque chose qui va être mûrement réfléchi tu vas voir Donat qui va aller interroger sa mère sur la pile tu vois qu'ils essaient quand même de faire ça de façon responsable en fait et c'est vrai que tu vois pas souvent ça des jeunes qui quelque part vont avoir peur de voir le grand méchant loup comme on dit les gens ils le font bien ils abordent bien la question mais c'est génial parce qu'en parallèle t'as Kelso et Jackie qui eux réfléchissent pas et font voilà font leurs petites affaires sans réfléchir aux conséquences alors qu'à côté Donat et Eric ils y réfléchissent et c'est vraiment je trouve bien fait en fait ouais Kelso c'est vraiment le mec qui enchaîne les rencontres et multiplie les copines vraiment et ce qui est marrant c'est qu'à la fin dans la saison fin de saison 6 7 je crois je sais plus en tout cas vers la fin il a un coup d'un soir quoi et elle tombe enceinte et même en n'étant pas en couple avec il décide de s'occuper quand même de l'enfant et de d'accompagner la grossesse et de et d'être vraiment le père de sa future petite fille et ça je trouve que c'est pas mal en fait c'est aussi une façon d'assumer il a toute une prise de conscience ouais il a toute une prise de conscience ouais et il est pas moralisé par tous les autres personnages il fait son truc quoi comme quelqu'un ben voilà ça s'est passé et j'assume ma vie il y a personne qui lui fait la morale en lui disant t'as pas assuré ou quoi non c'est juste ben les choses sont comme ça et ça peut se passer comme ça je trouvais que c'était pas mal quoi il y a pas il y a pas le côté sanction il y a pas à un moment donné quand les choses sont là ça a rien de râler de retourner le passé dans tous les sens t'avances ben oui et je trouvais ça joli qu'il assume comme ça alors que c'est à la base le plus crétin de tous mais en fait c'est un crétin au grand coeur non mais c'est ça mais je trouve ça chouette qu'il prenne justement qu'il ait ce déclic qu'il se dise ben voilà je vais assumer mes erreurs et puis même tu vois que ça lui ça lui fait un déclic sur son rapport justement avec les femmes et lui qui était très genre je regarde les trucs porno machin chose il se dit ah ben non je vais avoir une fille donc il faut que je la traite bien et ce que je fais c'est pas bien donc vraiment il y a toute toute une prise de conscience de ce personnage qui est plutôt intéressante au final moi j'avais été hyper surpris je pensais que vraiment il allait genre fuir ou pas vouloir et que c'est les autres qui allaient devoir l'obliger à se prendre en main et finalement ouais c'est vraiment vraiment bien fait pour le coup ouais James t'as quelque chose à dire sur cette thématique non ça m'avait pas marqué tant que ça le truc avec Elso après c'est pas un personnage que j'apprécie tant que ça ouais au niveau de la sexualité au niveau de la sexualité si bah tiens je peux en parler le truc qui m'énerve c'est que genre Jackie elle s'est tapé tout le monde dans le groupe à Paris ça c'est un peu ouais ça je le fait qu'elle tourne à tout le monde après sans être méchant et sans dévoiler l'intimité de gens avec qui de toute façon je parle plus à tous les gens avec qui j'étais au lycée mais il y a une fille qui était dans mon groupe d'amis très proche au lycée qui est sortie avec quasi tous les mecs du groupe et on était tous amis on n'y a pas eu même si bah voilà tu penses que c'est courant dans un groupe je pense que c'est peut-être pas courant ouais peut-être que c'est courant au final c'est des gens avec qui tu traînes tous les jours donc forcément tu crées des liens et tout je pense que ça peut ça peut c'est des choses qui peuvent arriver dans un groupe d'amis bien sûr moi ça a arrivé il y avait une fille on est pratiquement tous sortis à un moment ou à un autre avec elle voilà quoi je sais pas moi ça j'avais trouvé ça un peu si tu as par exemple Donna à part Eric après elle trouve ses autres relations en dehors du groupe enfin où c'est des gens tu vois qui viennent se rajouter au groupe et enfin je ne comprenais pas mais parce que Donna elle a une vie que mince Jackie ouais merci Jackie elle a pas de vie elle a elle a pas vraiment de vie en fait son papa lui amène tout ce qu'elle a besoin et même et même les amis qu'elle a là elle se les est accaparés elle s'est imposée là personne n'est allé la chercher quoi à la base c'est même pas la copine du groupe elle s'incruste dès le départ elle s'incruste quoi donc en plus au départ tout le monde la déteste oui et si elle sortait pas avec Calso elle serait pas là voilà alors que Donna elle son personnage il est construit parce que elle a une vie en dehors elle a un objectif puis elle est amie avec elle est amie avec Eric avant d'être voilà la petite amie d'Eric ouais ouais et on voit bien et et merde j'allais dire et et Jackie elles sont pas amies au début non oui c'est au fur et à mesure elle l'aime pas au début non plus donc bon voilà après je veux dire l'a priori sur une fille qui sort avec plusieurs mecs devrait être le même qu'un mec qui sort avec plusieurs filles et c'est marrant je t'aurais fait la même réflexion si c'était un tu vois je t'aurais fait la même réflexion pour un mec si c'était tapé toutes plusieurs filles d'un groupe bah tu vois je trouverais ça le fait qu'il y a deux il y a que deux filles non mais je trouve ça un peu bizarre il y a pas assez de meufs ouais je sais pas j'ai toujours et après il y a un autre un autre effet bon je vais bizarrement je parle beaucoup de moi dans cette épisode mais le fait que quand après je sais pas si Karine a vécu la même chose mais quand t'es dans un groupe d'amis ados t'es vraiment enfin moi j'ai peut-être que c'est moi qui l'ai vécu comme ça mais t'es vachement avec ton groupe d'amis et même je sais que on faisait beaucoup de soirées et il y avait beaucoup de soirées où au final on allait chez des gens pour faire une soirée mais on se retrouvait juste parce que j'avais un groupe d'amis on était six à vraiment être on était constamment ensemble et même dans les soirées en fait on allait on allait à d'autres endroits pour rester en groupe ensemble et on vivait vraiment en autarcie ensemble tout le temps et même et quand il y avait quelqu'un qui venait de l'extérieur qui il était pas forcément comme comme Donna à porte des gens de l'extérieur à chaque fois le fait que tu viens de l'extérieur t'es pas du groupe du coup t'es enfin tu tu le vis pas forcément bien et tu ah bah ça ça je peux comprendre moi j'étais la fille toujours dans un coin alors moi j'étais j'étais la seule fille du groupe donc ouais c'était le groupe de potes où on était je sais pas 7-8 on était soit dans le sous-sol d'un des copains où sa maman nous laissait occuper le sous-sol alors il avait construit un espèce de petit coin bar avec des canapés et tout c'était sympa soit les gens étaient chez moi parce que mes parents trouvaient que c'était bien plus simple que tous mes copains soient chez moi parce qu'ils pouvaient nous nous contrôler nous surveiller et que surtout personne prenne la voiture et que tout le monde dort sur place dorme pardon sur place parce que la maison était grande et mais moi j'avais cette image de de la fille qui peut tourner avec tous les gars et donc du coup d'entrée de jeu j'ai dit je sors avec aucun d'entre vous mais en fait donc il s'est jamais rien passé avec aucun de vraiment du groupe parce que je voulais justement pas être ça je m'étais déjà fait l'idée de ce truc et j'avais dit non c'est hors de question et donc les gens extérieurs qui arrivaient c'était soit moi qui avait un copain qui l'amenait dans le groupe clairement c'était pas fou le mec il était pas intégré de fou et soit c'était eux qui amenaient leurs copines je m'en suis jamais fait des copines non plus tu vois c'était le groupe le noyau c'était le noyau et voilà et après quand moi j'ai trouvé un copain ben le groupe il m'a légèrement mis de côté parce que c'est comme ça c'est la vie on grandit quoi et chacun part dans une autre fac ou un autre truc c'est ce qu'on voit un peu dans la série aussi ouais ouais c'est comme je vois dans Friends aussi ouais c'est vrai t'as un groupe t'as un noyau et le noyau attention je spoile Friends à la fin de Friends et moi c'est ça après moi je l'ai vécu comme ça parce que ils se séparent pas ils déménagent juste c'est bon ils vont pas en Asie c'est pour ça que j'aime bien Ahomet parce que dans Ahomet bon j'ai spoile deux séries dans Ahomet on a vraiment l'impression que le noyau reste quand même même si il y a tout un épisode où il montre qu'il se voit pas pendant plusieurs temps mais on sent que le noyau reste soudé et qu'ils sont potes jusqu'à la fin dans Friends ça a vraiment l'impression qu'ils s'éclatent tous et qu'ils se reverront jamais mais n'importe quoi moi je l'ai vécu comme ça à la fin de mais ah non déjà Ross c'est le le frère de Monica il se remet avec Rachel parce qu'on se voit à Noël au moins oui mais tu vois le fait que dans Friends dans Ahomet il y a des t'as des flashbacks t'as des flash forward de moments où ils sont vieux et on les voit on les voit vieux ils vont rester amis comme on l'a pas dans Friends t'as vraiment l'impression il doit faire l'épisode de la documentaire peut-être qu'il y aura des scènes spéciales genre à votre avis qu'est-ce qu'ils sont devenus des trucs comme ça ouais peut-être oh garde courage pauvre James D.P mais moi vraiment c'est cet épisode j'en reviens dans plusieurs épisodes et on a fait un épisode sur Friends moi il me déchire le cœur à chaque fois c'est peut-être parce que j'ai très mal vécu la séparation avec mon groupe d'amis et c'est peut-être pour ça ah peut-être je sais pas je n'ai pas connu ça je n'ai pas connu on repart sur le côté un peu sociologique et sociologique et je vais rater de parler société est-ce qu'il y a d'autres événements de la société américaine qui sont abordés dans la série qui vous ont marqué il y a pas un épisode avec Reagan ou avec un président américain oui où il doit venir dans la ville et que t'as Eric et ses amis qui veulent mettre des masques je crois de c'est le vice-président c'est pas le président c'est le vice-président ils veulent mettre des masques de Nixon et se balader à poil c'est ça ouais ouais et justement là ça permet d'apprendre aussi l'importance de la politique et de montrer que en fait courir nu c'est un peu con moi j'avais ressenti comme ça et puis le côté très nationaliste des américains très patriote que je sais pas si on l'a en France moi je l'ai pas en tout cas mais pour Kitty la maman mais c'est un truc de fou quoi c'est l'événement elle fait un gâteau elle met des drapeaux partout ah ouais c'est dingue nous Macron il est venu plein de fois à Montpellier j'ai jamais rien fait ah bah oui il est venu à Montpellier non mais bah oui pour faire des trucs ah bah j'étais pas au courant je suis désolée à quel point ça t'intéresse ah bah oui non mais c'est vrai c'est fou le côté politique puis même aussi il y a un truc moi qui qui m'a marqué c'est quand on découvre en fait le père biologique de Hyde qui en fait est noir et c'est quand même bon même les années 70 si ça s'ouvre un peu c'est quand même particulier déjà lui en termes d'identité de découvrir ça c'est quand même quelque chose et puis ça permet aussi d'aborder il me semble que dans la série ils en parlent justement la société américaine c'est un des problèmes de la série enfin un des problèmes un des trucs qui manque à la série c'est qu'il n'y a pas enfin c'est c'est une série très blanche mais alors est-ce qu'ils auraient créé le père noir exprès en prenant le rapport des cheveux crépus pour dire allez ça va passer franchement je serais même pas étonné c'est un peu tiré par les cheveux ils auraient pu dans le lot ils auraient pu amener quelqu'un de enfin il y a Fès mais à aucun moment on parle de racisme ou alors si je crois qu'à un moment il y a un truc un peu raciste qui lui arrive à Fès mais j'aurais pu l'épisode exact ouais mais ça m'a pas marqué plus que ça quoi ils auraient pu enfin parce que je suis je pense que au Wisconsin il y a quand même il y a pas que des blancs mais le père de Jackie et Jackie sont sont quand même ils arrêtent pas de dire qu'ils veulent bien aller au cinéma mais pas s'asseoir à côté d'un étranger par exemple ouais elle le dit tout le temps mon père veut bien que je sorte avec quelqu'un mais pas un étranger oui oui ça c'est vrai elle le dit parce que son père il a l'air très très à droite en fait mais c'est fou parce qu'on voit justement qu'il y a une coupure dans ces sociétés américaines mais Mila Kunis elle a pas des origines Mila Kunis elle a des origines ukrainiennes je crois ok pas du tout je pensais qu'elle était latino moi aussi puis un jour j'ai découvert je crois que c'est russe ou ukrainienne et j'ai découvert ça un jour parce que dans une interview pour un film qu'elle avait fait avec Justin Tiberlake elle avait répondu en russe à une interview qui posait une question débit genre ah ouais vous avez couché ensemble gna 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 et ça lui avait pas plu et en fait elle avait répondu en russe et c'est là que j'ai appris qu'elle avait ses origines là voilà non mais c'est quand même intéressant de voir en fait un peu la série qui met en avant ce côté un peu fracture on a déjà la fracture entre les personnes qui ont un revenu un peu plus riche et celles qui ont un peu plus de mal on le voit avec Hyde qui vient d'une famille compliquée où sa mère l'abandonne et puis quand on voit l'état de sa maison enfin c'est et il en parle jamais et vous avez vu c'est qui sa mère ? c'est pas celle de marier deux enfants ? si c'est elle c'est ça ah c'est Kitty Sagale voilà et on la voit juste le jour des rencontres les métiers je sais pas quoi ils ont un espèce de stage où ils vont rencontrer voir leurs parents dans leur travail une journée un truc comme ça ah oui et à la cantine scolaire à la cantine à la cantine scolaire quoi ouais tu vois on la voit quand même elle est à la cantine à l'école où va son gamin donc ça doit pas être facile à gérer pour lui puis d'autre côté il traîne avec ses potes qui ont pas de difficultés financières vraiment financières même si le père tu vois de Eric au chômage c'est rien du tout comparé à la situation dans laquelle il est genre quand il vient de le chercher parce que sa mère l'a abandonné il y a cette scène qui m'a choqué où il dit que genre ça fait une semaine qu'il mange du ketchup enfin c'est et il demande rien quoi le gars ouais ouais il ose pas dire en fait c'est limite une honte pour lui de dire bah ouais j'ai faim j'ai besoin d'aide d'ailleurs après il y a tout un épisode où Red montre un peu qu'il préfère Hyde qu'il préfère Hyde plutôt qu'Eric et t'as tout un truc de jalousie qui est ouais ouais mais je pense que quelque part le père d'Eric il est touché en fait par la situation de Hyde ouais et je pense qu'il veut essayer de lui donner ce qu'il a pas eu parce qu'au début il voulait pas forcément le prendre à la maison quand ils vont le voir chez lui avec sa femme sa femme elle disait je vais quand même l'aider un peu et tout et puis quand il voit les conditions dans lesquelles il vit bah non il lui dit tu te casses dans la voiture et tu viens chez nous vite fait bien fait parce qu'il se dit c'est pas possible de laisser un enfant comme ça livré à lui même donc je pense qu'après il essaie de surcompenser il me semble que même la mère de Eric c'est pareil elle essaie de tu vois lui dire ça va t'as besoin de rien et tout parce qu'ils sont touchés de voir ça en fait et puis il y a moins d'enjeux mine de rien c'est pas ses vrais parents donc qu'ils réussissent ou qu'ils réussissent pas qu'ils fassent un super job ou pas quelque part c'est pas vraiment de leur faute ils ont déjà ils ont déjà la gratification d'avoir accueilli quelqu'un alors qu'avec Eric ils ont l'enjeu qu'il faut qu'ils réussissent il a pas le choix donc ils ont une grosse pression les parents puis c'est ça puis même si on est dans le côté tu vois la société qui te montre du doigt ils ont pas envie qu'on dise ah regardez ils l'ont mal élevé et compagnie ils pensent à ça c'est aussi un des aspects de cette société là je suis complètement d'accord on voit d'ailleurs quand on compare avec le voisin à côté quand sa femme le quitte parce qu'elle justement l'a très engagée qu'elle dit je peux plus rester comme ça c'est pas possible et lui il n'accepte pas de laisser un peu plus de liberté donc la mère de Donna s'en va on voit que pour lui c'est difficile qu'il veut pas trop en parler qu'il essaie de remonter un peu la pente parce que l'échec d'un mariage c'est dur à affronter c'est Mitch il est un peu con mais c'est un personnage que j'aime bien au final il est gentil parce que même avec Donna c'est plutôt un bon père il est prêt à donner de lui c'est l'inverse de Red celui-là il montre ses sentiments comme tu dis il donne de lui il est généreux à la moindre moment où Red a plus de travail il va directement lui proposer un travail c'est c'est mais après il y a des trucs qu'il n'arrive pas à gérer et par exemple quand sa femme s'en va il n'arrive pas à gérer sa fille elle fait n'importe quoi et au final là pour le je vais dire là en fait au final c'est Red qui va venir parce qu'il va voir qu'il ne va pas bien et qu'il n'arrive pas à gérer et qu'il va venir un peu faire la leçon à Donna la remettre un peu dans le droit chemin pour aider son ami parce qu'il a conscience et à aucun moment il va lui dire t'as vu je me suis occupé de ta fille parce que t'arrives pas et tout parce qu'il sait ce que c'est et puis comme ils se sont rendus des services ben voilà ils soutiennent ils s'entraident et c'est là aussi un autre aspect je trouve des banlieues enfin des sociétés américaines c'est dans les banlieues le côté ouais on se soutient entre voisins on fait des trucs et c'est quelque chose qui s'est perdu je trouve après par la suite je ne connais pas du tout je n'ai jamais vu mes voisins c'était encore une époque moi je n'appelle pas ça comme ça moi j'appelle ça un lotissement tu vois le petit côté le quartier dans une ville t'as un petit quartier avec des petites maisons on connait nos voisins et puis on va je ne veux pas dire qu'on va s'en mêler mais disons qu'on connait ce qui se passe à côté et puis justement les enfants de l'un vont chez l'autre etc et du coup les parents deviennent quelque part amis aussi ouais moi j'étais en après je ne sais pas si c'est parce que là on est en appart mais avant mes parents étaient pareil en bâtissement et c'est pareil mes voisins quand t'as des enfants du même âge forcément tu vas te côtoyer tu vas dîner avec eux ce genre de choses après moi j'ai grandi en appart et c'est vrai que genre quand j'étais jeune il y avait pas mal de voisins on discutait on disait bonjour enfin il y avait des trucs sympas mais là je trouve que en fait quand tu vis longtemps au même endroit quand les gens meurent ou déménagent après l'on peut lire c'est plus grand ouais non mais même tu vois je vois le changement jusqu'à il y a encore quelques années t'avais des gens avec qui tu parlais tu discutais parce que tu les connaissais depuis un moment puis au fur et à mesure les gens déménagent et compagnie et c'est vrai que maintenant je trouve que les gens ils ont tendance à juste dire bonjour par politesse et vite partir ils ne vont pas vraiment discuter qu'est-ce que tu disais James ? est-ce qu'on commence pas à avoir un discours de vieux coups en mode ah c'était mieux avant on discutait non je n'ai pas dit que c'était vieux avant je n'ai pas dit que c'était mieux avant j'ai dit que ça avait évolué non mais tu vois c'est pour ça aussi qu'il y a un côté un peu idéalisation de cet espoir et pour le coup ah il faut que j'arrête de dire c'est la même chose non mais c'est ça c'est vraiment ce que tu disais avant qu'on commence Karine le côté on voit que les bons côtés et c'était génial et on a envie d'y retourner enfin moi j'ai l'impression quand je vois la série que les auteurs disent ah purée on regrette cette époque c'était trop bien on a trop envie d'y retourner et puis le fait que ça finisse pile au moment où les années 80 arrivent c'est pas un hasard c'est vraiment c'était une époque j'ai l'impression que c'était un peu une époque innocente où tout était ouais il y avait des difficultés on s'en sortait c'est ce que ouais c'est ce qu'ils ont envie de nous montrer aussi quoi et c'est ce dont on se souvient parce que la nostalgie c'est ça c'est de trier ses souvenirs c'est pas juste des souvenirs neutres c'est des souvenirs idéalisés alors on oublie les mauvais moments on garde que les bons et du coup on a la nostalgie de cette époque mais bien sûr qu'il y avait de la merde c'est marrant attendez je vous laisse parler en ce moment je suis en train de lire 22 11 63 je sais pas si tu connais c'est le livre de Stephen King où en fait c'est quelqu'un qui découvre une porte vers les années 60 les années 60 donc du coup c'est 10 ans 10 ans avant encore et qui va décider qui va décider d'aller jusqu'au 22 11 63 si tu connais un peu l'histoire des Etats-Unis non c'est la date de l'assassinat de Kennedy d'accord et donc il va décider d'arrêter d'empêcher l'assassinat d'empêcher l'assassinat de Kennedy parce que selon lui c'est ça qui a mis l'Amérique dans la merde enfin bon bref c'est son avis et c'est son avis il a le droit il pense qu'il veut mais du coup en fait t'as tout un discours au début de et un peu de King au travers moi c'est comme ça que je l'ai vécu vraiment qui parle des années 60 et de son amour des années 60 en mode donc t'as ce mec qui vit à notre époque qui vit aux années 2000 qui retrava non c'est peut-être enfin bref il retraverse alors qu'il vient d'une époque plus tardive et genre à un moment il va boire un coca enfin non c'est pas un coca c'est un autre truc le psy non c'est docteur non c'est un truc pas connu pas connu du tout donc il va boire ce truc et en mode oh putain ça a un vrai goût ça a un vrai et en fait tout va avoir une espèce de t'as l'impression qu'il a mis les lunettes de la nostalgie et qu'il voit les années 60 tout est bien tout le monde est gentil tout le monde se parle tout le monde te sourit tout le monde il te fait tout un parce qu'il va y avoir tout un discours sur ah oui l'Amérique de ces années-là la petite Amérique enfin du Maine forcément on est dans le Maine puisqu'on est on est on est chez Stephen King donc le Maine de cette époque-là et cette petite Amérique de cette époque-là tous les gens sont gentils tout le monde est bien et t'as l'impression tu fais un mec enfin et moi j'ai eu un discours en me disant mais enfin ok c'est bien parce que t'es un mec blanc t'es un homme blanc et que tu perds ce que tu veux à mon avis tu prends la même période tu prends la même situation et tu mets une femme ou un mec t'as un peu ça dans la saison 2 de Umbrella Academy vu qu'il reparte oui c'est vrai oui et j'en avais discuté avec Jules chez Julien Nico qui me disait vraiment le mec s'illusionne totalement en disant ah oui les années 60 c'était le paradis enfin ok pour toi et pour une frange de la société c'est le paradis mais je pense que c'est pareil dans les années 70 si tu regardes The Douche qui est la série de David Simon sur aussi les années 70 mais sur le New York donc c'est une rue de New York aux Etats-Unis où il y a la prostitution il y a enfin c'est c'est l'essor de la pornographie en fait et de la prostitution enfin il montre cette série là et on te montre vraiment qu'en fait non les années 70 c'était tout aussi dégueulasse c'est pas fait de la même façon non mais je veux dire selon selon où tu vis et qui tu es ça peut être le paradis comme ça peut être l'enfer total donc il faut pas se leurrer en se disant ah oui mais là je pense que c'est vraiment le prisme des auteurs de la série qui voilà s'ils se sont inspirés de leur propre expérience dans ces années 70 bah c'est oui c'est leur souvenir c'est l'idéalisation c'est vrai que par exemple tu vois je prends mon cas quand t'as eu par exemple mon enfance je considère que c'est une période où j'étais heureuse et compagnie et c'est vrai que quand j'y repense ou quand je vois quelque chose qui me rappelle dans mon enfance ça a un côté un peu doudou un peu sacré parce que c'est des bons souvenirs voilà c'est des bons souvenirs mais alors qu'en vrai bah t'avais pas de l'IVG t'avais pas tu pouvais pas faire si t'es dégay tu pouvais pas l'être mais après le problème aussi c'est l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu penses à cette nostalgie quand t'es déprimé t'as tendance à t'accrocher à cette nostalgie là pour te faire du bien et compagnie et vraiment tu vas voir que les côtés positifs mais c'est vrai que quand tu commences déjà à aller mieux que t'as du recul tu vas te rendre compte que c'est bien de garder ses bons souvenirs mais il faut pas oublier que les mauvais c'est aussi ce qui te fait grandir c'est ce qui te fait avancer après la série même si sur l'époque en elle même je trouve qu'il y a quand même une nostalgie plutôt bienveillante elle hésite pas quand même à faire vivre pas mal de choses à leur personnage des bonnes expériences comme des mauvaises qui vont les construire et les faire avancer je sais pas si tu es d'accord avec moi Karine oui 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 et puis notamment sur le sentimentalement tout sur la symbolique du divorce et toutes les étapes du deuil lors des divorces et des choses comme ça c'est ça on voit ça les gosses qui vivent ça par exemple quand on s'appelle Donna et Eric se séparent parce qu'ils devaient se marier et puis je sais plus si c'est le jour même ou quelques jours avant le mariage Eric il se rend compte qu'il peut pas qu'il a peur donc ils annulent et là en fait on a tout ce côté où ils vont se disputer avec le côté ben venez chez moi plutôt qu'aller chez lui se disputer la bande d'amis c'est exactement le divorce qu'est-ce que je fais tes affaires et puis les amis qui sait qu'ils les gardent et puis il y a Fès qui est un peu un enfant qui veut aller un petit peu chez papa un petit peu chez maman et qui sait pas alors il veut des bonbons et on a vraiment tout 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 le divorce mais de façon caricaturale pour que ce soit pas violent mais c'est vraiment ça et puis après donc infantilisation résilience et puis après il y a le bon sens on réfléchit puis puis la douleur laisse un peu la place au souvenir et puis au final ben on est un peu triste et puis ça repart quoi et là on a vraiment toutes les étapes quoi parce qu'on dit un divorce c'est un deuil c'est la même chose quoi ah mais c'est pareil une fin de relation c'est perdre oui l'autre perdre ce que t'avais donc c'est tout à fait normal d'avoir ces étapes là après c'est intéressant parce que toutes ces expériences ça va forcer les gamins à grandir parce que la série c'est aussi un peu le passage vers l'âge adulte pour ces ados ils commencent lycéens ils finissent après soit à la fac soit avec des jobs et ils apprennent ce que c'est la vie d'adulte et ce qu'on peut voir aussi vous allez me dire si vous êtes d'accord mais moi je trouve qu'au début de la série on avait justement deux générations qui s'opposent avec le côté les adultes qui sont très dans la tradition qui ont du mal à avoir ce petit changement de société de tout ce qui se passe et de l'autre côté les jeunes qui sont là en mode c'est bon lâchez nous nous on va changer le monde on va faire ça on va faire mi mais sur la fin de la série quand ces jeunes commencent à rentrer justement dans la vie professionnelle la vie d'adulte et tout j'ai eu l'impression que justement les relations avec les adultes se transformaient parce qu'effectivement ces jeunes là commençaient à se dire ah oui en fait on voit ce que vous voulez dire effectivement c'est galère quoi c'est à dire que à partir du moment où ces jeunes vont vivre des expériences qui vont être similaires à celles de leurs parents ils vont pouvoir mieux les comprendre et finalement mieux discuter avec eux je sais pas si vous l'avez vécu comme ça James tiens ouais j'ai pas j'ai beaucoup de souvenirs du début des premières saisons t'avais plus de mal sur les dernières moins de la fin où j'étais un peu lassé j'en avais un peu marre effectivement j'aime bien j'aime bien la série mais sa fin me laisse un peu voilà quoi on va en parler donc j'en ai peu de souvenirs et j'ai pas eu envie de le revoir c'est vrai que les dernières saisons t'as vraiment sorti du truc ouais et toi Karine au niveau de de ces ados qui deviennent grands ouais je trouve que c'est flagrant avec Donna après pour les autres je ouais je sais pas s'ils sont vraiment mûrs et s'ils sont vraiment matures je sais pas ils grandissent comme adultes ouais mais de là à avoir du recul par rapport à leurs parents j'en sais rien quoi après il y a Eric aussi quand son père bah est malade il se rend compte que bah il se rend compte des difficultés de sa famille et il renonce bah à partir à la fac pour rester aider sa mère pour essayer de travailler pour soutenir le foyer et c'est vrai que là c'est quand même quelque chose de plutôt bah je trouve ouais responsable quelque part parce qu'il se rend compte bah des sacrifices que ses parents ont fait pour lui et que là ils ont vraiment besoin de lui qu'il doit renoncer quelque part à ses ambitions après le problème c'est qu'ils ont fait ça pour que Eric reste et pour avoir une saison et donc le mood le mood est sympa le geste ça pourrait être un truc intéressant à développer mais le problème c'est que c'est un peu fait pour pour tirer en longueur un peu la série et moi le problème c'est là que j'ai décroché moi tout le délire Donna à la fac et lui là-bas ah j'ai trouvé ça chiant franchement mais Donna il va pas à la fac elle y va pas après à la fac ça m'a énervé en fait si tu veux moi j'ai vu Eric qui refuse d'aller à la fac pour aider son père bon admettons je me suis dit j'admets et Eric pendant toute cette saison devient un sale con mais grave et c'est pareil quand il a demandé en mariage je sens qu'en plus il a pas envie de se marier c'est n'importe quoi et Donna du coup se sacrifie elle qui a passé 4 saisons 5 saisons à être féministe à dire non je veux une vie non je veux faire ma vie et tout d'un coup elle se sacrifie elle fait ok je reste avec toi mais pourquoi c'est quoi cette blague j'ai pas j'étais pas d'accord non je suis pas d'accord mais c'est peut-être ça aussi le problème de la série c'est qu'ils avaient peut-être pas pensé durer aussi longtemps peut-être la preuve le fait que ça commence en 76 et que ça finit en 80 alors qu'on a 8 saisons il y a vraiment un problème de temporalité je sais pas si après ils ont pas re-reculé ou je sais pas ce qu'ils ont fait mais c'était vraiment enfin moi ça m'a un peu gênée en fait ouais puis ils sont là à traîner traîner enfin ouais c'est là vraiment ils traînent et du coup on arrive presque à dire à trouver que quand Red il gueule mais oui quoi il est au lit il est au lit et il ramène les pourboires de son job de serveur et tant mieux c'est bien mais voilà c'est bizarre quoi c'est vraiment très bizarre Eric devient un sale con ah mais ça je suis d'accord j'ai été énervée je me suis dit mais qu'est-ce que tu me fais mon Eric mais c'est pareil pourquoi demander de donner un mariage juste parce qu'il a peur de la perdre mais après pour être un abruti genre toutes les préparations du mariage ça se voit qu'il s'en fout elle doit se débrouiller enfin voilà moi je sentais que ça allait pas jusqu'au bout et c'est pire de faire ce qu'il a fait franchement il aurait dû dire j'ai peur de te perdre ou un truc comme ça direct plutôt que de faire une demande débile pour qu'au final il la perde parce que bah voilà c'est con parce qu'en fait dans d'autres séries cette relation d'Ona et Eric ça aurait peut-être pas allé jusqu'au bout où ils auraient tourné autour pendant des saisons et des saisons comme dans Dawson oui un peu comme dans Dawson effectivement et au final on l'aurait jamais eu où ils auraient arrêté la série pile quand ils se mettaient ensemble et c'est un peu frustrant t'es en mode ah ouais d'accord on a voulu qu'ils se mettent ensemble pendant toute une série et pile au moment où on va enfin vivre le truc où ils sont en couple et ça pourrait être sympa ouais mais c'est compliqué jusqu'au bout parce que genre la fin on va en parler après au moins on la vit un peu cette relation on la voit on la voit évoluer on la voit grandir et c'est des thématiques qui sont au final encore une fois peu utilisées en série télé et c'est intéressant de voir cette évolution de l'amour l'amour un peu de jeunesse jusqu'à un truc un peu plus adulte moi je trouvais ça intéressant quand même mais après c'est vrai que ça se perd mais moi j'ai trouvé que ça contredisait le caractère de Donna qui est depuis le départ féministe et depuis le départ pour sa liberté et elle défend ça et là d'un coup elle se sacrifie et bon on la remercie pas spécialement non plus après tout c'est son choix elle se démerde mais par contre elle a fait ça pour rester avec lui et lui à la fin oh je me casse salut salut je me casse en Afrique allez voilà et ciao et le pire c'est quand il revient oh je suis désolée d'être partie bisous bisous ouais j'ai même pas envie de savoir la suite moi j'aurais dit mais tu repars en Afrique aussi sec c'est mort non mais attends faut pas déconner non plus franchement non non puis alors par contre un point qu'on a pas parlé aussi c'est que quand Eric s'en va ils font venir d'autres persos un peu pour combler le vide et ça marche pas il y a même un personnage je crois qu'il était tellement détesté du public qu'en fait ils l'ont tué en le faisant tomber du haut du château d'eau oui 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 le petit monsieur parfait enfin non l'espèce de Jean-Diridéal là avec sa ré sur le côté quand il s'appelait c'était pas Randy ou un nom comme ça non Randy c'est celui qui avait les cheveux en mode Big G ah oui il était insupportable le mec toujours d'accord toujours intelligent toujours beau toujours souriant ah mais il était ennuyeux antipathique oui c'est ça ennuyeux tout le monde l'aime je détestais quoi même Red il l'aime je sais pas il a mis de la drogue dans leur nourriture je vois que ça genre des trucs pour les hypnotiser ça fait penser à tout l'épisode avec le château d'eau le château d'eau qui m'a qui m'a fait ah oui qui m'a fait un fuck il voulait faire une feuille de cannabis et en fait ça fait un fuck c'est pas ça il y a tout un truc oui le château d'eau m'a fait un don d'honneur j'adore qu'elle soit à chaque fois il tombe dix mille fois du château d'eau lui il a rien et l'autre gars parfait il tombe du château d'eau il meurt dans chaque saison il y en a un qui tombe du château d'eau ouais c'est le c'est le running gag c'est le running gag c'est le plus mal que ça d'ailleurs on en a pas parlé mais il y a plein de petits guests un peu oui on aurait pu en parler dans la première partie mais c'est vrai déjà il y a le mec donc c'est un duo je sais pas si vous les connaissez parce que c'est pas du tout connu en France un duo comique autour du cannabis qu'on fait tout un tour un film qui s'appelle Just a Joint mais il y a un épisode des Simpsons où Homer va prendre la place d'un des deux ouais parce qu'ils se disputent justement et Homer remplace un des deux pareil bah si vous avez si vous avez vu la beuse la beuse de McAllune bah la beuse est complètement complètement pompée de ce film là sans aucune vergogne c'est exactement pratiquement la même histoire donc il y a ce mec qu'on voit donc il fait le le patron du du labo photo dans lequel Hyde bosse Léo je crois Léo ouais qui disparaît à un moment on ne sait pas pourquoi parce qu'il va en prison ah oui peut-être et dans la série il part ou il va en prison je sais pas quoi mais dans la vraie vie il va aussi en prison ouais ouais c'est ça et bah une autre disparition enfin un autre personnage qui s'en va comme ça pour une raison indépendante de la série c'est bah du coup c'est la mère de Donna Midge quand elle quitte Bob c'est pas juste dans le script en fait c'est que elle a son mari qui est malade je sais pas quoi et du coup c'est ça c'est ça elle est partie s'occuper de lui en fait et après elle refait une apparition à un moment puis elle repart mais ouais c'était vraiment pour des raisons personnelles qu'elle est partie il y a aussi le frère de Kelso qui est joué par ah oui c'est vrai qu'il y avait son frère merde comment il s'appelle c'est un acteur ah oui un grand musclé ah mince il y a eu tellement de guestins ah j'ai oublié son nom j'ai oublié toutes les guestins ah je saurais pas te dire c'est pas Luke Wilson si c'est Luke Wilson je crois et du coup je t'ai coupé avec Léo je suis désolé tu voulais finir non bah non c'est juste que enfin aux Etats-Unis il est très très connu il est moins connu en France il est spécialisé dans l'humour autour de la drogue c'est stoner c'est ça ouais c'est de l'humour stoner ouais mais vraiment des années 70 faut aimer est-ce qu'il y a d'autres faits de société ou d'autres faits autour des personnages de la relation avec l'enfant sinon on peut parler de la fin écoute moi j'ai fait globalement le tour de ce que je m'étais noté dans un petit coin il y a un truc que j'ai relevé c'est que autant ils sont super tolérants avec plein de choses autant la grossophobie est super présente grave on va dire tiens on s'imagine dans 40 ans bam les gens quand ils sont un peu losers ils sont gros et il y a toujours cette insulte du gros qui revient ça m'a choqué à chaque fois mais ça c'est systématique des séries de cette époque tu peux y aller t'as toujours des blagues grossof je crois encore à parler avec Fran mais genre Monica c'est vrai c'est vrai et de revoir là comme ça en 2020 ça frappe on en parlait même dans un les gens vont râler parce qu'on en parle tout le temps mais même dans une série super progressiste je sais pas si t'as vu Brooklyn Nine-Nine Karine c'est une série très drôle très progressiste très ouverte sur plein de séries t'as des personnages gays t'as des personnages t'as des personnages vachement enfin tout le casting est vachement divers et tout c'est vraiment c'est vraiment super une série super progressiste et pourtant il y a deux personnages donc qui jouent les deux gros qui sont débiles et qui bouffent et qui bouffent et qui bouffent et on se démarre pas de cette blague du gros qui est con et qui bouffe c'est un truc problématique c'est un peu chiant moi c'est un truc qui me met mal ayant souffert de grossophobie tu vois pendant l'adolescence et compagnie même encore maintenant c'est des trucs que j'accepte pas du tout et c'est vrai que voir encore des blagues autour de ça c'est lourd après bon à l'époque c'est vrai qu'il faut là le remettre dans le contexte de l'époque c'était une époque où on voyait pas le mal je veux dire il y a même d'autres blagues des blagues homophobes ou des choses comme ça à l'époque ça passait encore parce que les gens comprenaient pas l'impact et ce que ça pouvait ça pouvait avoir sur les gens c'est vrai que maintenant il y a quand même un peu plus de réflexion mais pas autour de la grossophobie encore tu vois c'est une des raisons pour laquelle je trouve que Modern Family est une série chouette et une série en avance sur son temps parce qu'il y a des personnages qui sont très ronds dedans et à chaque fois ils sont montrés comme des personnages tout aussi compétents et tout aussi intelligents que tout le monde je pense au couple gay donc il y en a un qui est vraiment costaud il est prof non ? ouais il est prof mais même il est prof de danse enfin il fait de la danse il fait du chant il est montré comme cool il est montré comme quelqu'un de cool et de quelqu'un d'actif et de malgré sa rondeur il est actif il est compétent et il n'est pas juste débile qui bouffe mais encore une fois tu vois on voit l'évolution des sitcoms aussi c'est plutôt bien c'est plutôt vraiment le petit comment il s'appelle ah oui j'ai oublié enfin bref on en parlera Modern Family c'est une série qui a des défauts mais pour ça c'est une non franchement elle est sympa la série après je pense qu'elle a peut-être trop duré mais elle est sympa est-ce que vous voulez qu'on me parle de la fin de The Santee Show alors j'ai vu beaucoup beaucoup de critiques sur cette fin et j'avoue que bizarrement je ne suis pas emballée non plus par cette fin mais j'ai envie d'avoir votre avis moi j'en ai plus de souvenirs en final toi tu as plus de souvenirs donc peut-être ça veut dire que tu ne l'as pas aimé si tu n'as pas garé le souvenir elle ne m'a pas marqué tant que ça tu as préféré je me souviens même pas qu'Eric partait en Afrique en fait la fin de la série c'est qu'on arrive donc comme ça aux années 80 que tout le monde doit se réunir et en gros il y avait des histoires comme quoi Red et Kitty devaient déménager pour ouvrir une boutique dans une autre ville avec Bob en Floride oui c'est ça voilà en Floride en gros le groupe n'a pas envie qu'il déménage et il y a Hyde qui en gros réussit à leur faire changer d'avis et ils vont faire une fête dans la maison pour fêter le nouvel an ils attendent tout enfin les deux épisodes ils attendent qu'Eric revienne d'Afrique donc Donna elle est au taquet là elle a envie de revoir Eric pendant ce temps là on a Fes et Jackie qui commencent voilà à se fréquenter Hyde lui il a eu un gros changement de vie il a arrêté la drogue il a un magasin de disques enfin ça a l'air d'aller un peu mieux pour lui et on a donc Kelso qui revient parce que lui il avait déménagé donc pour partir devenir vigile dans une autre ville à Chicago pour suivre sa fille c'est sa fille pour voir sa fille donc vraiment lui il a été responsable jusqu'au bout et là il revient pour les fêtes et donc tout ce petit public se réunisse et jusqu'à la fin comme ça on attend Eric Eric qui arrive vers la fin et qui dit enfin non avant ça excusez moi je dis pas ça avant ça ils font leur truc on va compter donc le compte à rebours pour le nouvel an et puis ils disent allez on va faire une blague le premier qui arrive en août il doit dire arrête qu'il est bête ou je sais pas quoi donc il faut leur connerie et pendant ce temps là il y a Donna qui va prendre merde dehors et ça finit avec Eric qui fait salut je suis désolée d'être parti et je crois qu'il s'embrasse et on arrive voilà aux années 80 alors moi comme toi on en parlait tout à l'heure j'ai pas été hyper emballée par cette saison 8 le final je trouve que c'est une bonne idée de finir aux années 80 pour montrer vraiment la fin de toute cette période oui c'est bien qu'il y ait une fin ouais voilà c'est bien qu'il y ait une fin mais je suis pas hyper emballée en fait par ce final j'ai pas l'impression que ça conduit vraiment bien bien les choses en fait ouais c'est à dire qu'il y a des personnages qui auraient dû évoluer sur certaines sur certaines de leurs actions des erreurs qu'ils ont déjà faites donc ils devraient pas à nouveau les faire et puis en fait c'est redondant et ça rebondit toujours de la même façon Jackie il faut qu'on lui souffle dans l'oreille que peut-être elle est amoureuse de Fès comme Donna lui a soufflé à l'oreille qu'elle était amoureuse non enfin il y a quelqu'un qui lui a soufflé pour Hyde ouais pour Hyde là c'est pareil pour Fès enfin elle est pas capable d'avoir une réflexion perso la fille et même si j'ai j'ai de l'amitié pour elle quoi je voilà quoi elle pourrait souffrir ou pas souffrir j'ai un peu envie de dire je m'en fous quoi c'est ça et puis c'est frustrant parce qu'encore une fois elle elle fait tout par rapport au prisme d'un mec au début c'était le prisme de son père elle écoutait son père après c'était vis-à-vis d'Hyde après elle part sur autre chose et elle se met vis-à-vis de Fès et en fait à aucun moment je trouve qu'elle prend des décisions vraiment pour elle non elle prend des décisions financières elle se rapproche des gens qui ont de l'argent ou qui peuvent lui apporter quelque chose en fait elle elle est pas du tout elle est le contraire de Donna qui Donna pense qu'une femme est une chose entière elle elle pense qu'une femme ne pourra être entière qu'une fois qu'elle aura qu'elle se sera complétée avec un homme quoi c'est vraiment deux différentes visions du monde et si tu veux quand elle se fait quand elle quitte Hyde on s'en fout ils se séparent elle aurait dû comprendre des choses et grandir là-dessus or quand elle se rapproche de Fès Fès dans sa première réaction la rejette parce qu'il lui dit ça fait sept saisons que tu me jettes t'es vraiment sûre comment d'un coup tu peux avoir envie de moi elle a dit si 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 alors il est un peu étonné et elle souffre elle est vraiment attristée et touchée il retourne la voir en lui disant excuse moi j'avais j'étais tellement surpris effectivement voilà je veux bien sortir avec toi machin et là elle pourrait être contente elle pourrait comprendre et bah non elle dit va te faire foutre je vais te faire souffrir comme jamais je t'ai fait souffrir bah non t'as pas grandi quoi tu vois c'était mauvais pourquoi pour qu'au final au bout de quelques semaines ils sortent quand même ensemble mais pourquoi faire pourquoi la rendre stupide comme ça en fait j'en veux même pas j'en veux pas au personnage je me dis juste qui c'est qui a écrit ça quoi c'est quel dommage par contre j'aime beaucoup le personnage de Fès en qui prend soin des femmes au salon de coiffure et qui les coiffe et qui je trouve ça je trouve ça marrant quoi le fait qu'il trouve un job c'est pas gênant il prend son appart au final Fès il est adulte en fait ouais Fès et Calso c'est les deux qui partent habiter en dehors de de chez eux quoi les deux qui sur qui on aurait pas parié au départ quoi bah c'est ça c'est les deux qui sont finalement le plus responsable ouais je suis en train de me demander si j'ai vu cette saison 8 parce que tout ça me parle absolument pas je suis sûre que tu l'as oublié je suis sûre que tu l'as oublié parce qu'on l'avait revu ensemble ah peut-être mais j'en ai aucun souvenir je pense que t'as dû faire un local je l'ai vraiment occulté en mode voilà quoi qu'est-ce qu'on disait du coup je sais plus et bah que la saison 8 à la fin c'est quand même c'était pas ouf ouf et que les les persos ben ils ont pas grandi de leurs erreurs du passé quoi c'est ça mais j'ai vraiment eu l'impression qu'ils ont mis un frein qu'ils ont qu'ils ont coupé ce qui avait été fait avant et je suis sûre que si la série s'était finie par exemple à la saison 6 je suis sûre que le final aurait été plus intéressant parce que même là j'ai l'impression qu'ils savaient même plus quoi raconter pour terminer ouais ça suffisait ils ont vraiment tiré tiré ça je vais te dire honnêtement j'ai regardé à nouveau la série là juste pour participer aujourd'hui et la saison 7 j'avoue j'ai fait début d'épisode fin d'épisode en zappant les 10 minutes du milieu parce que allez c'est bon en fait il n'y a même pas d'enjeu on sait comment ça va finir on a le sujet du début je sais comment ça va finir et hop 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 j'ai vu la saison 8 en 3 heures de temps parce que j'ai tout pour te dire la vérité pour te dire la vérité j'avoue que sur les 2 dernières saisons j'ai un peu fait pareil aussi j'ai fait avancer des scènes et tout parce que ça devenait vraiment même en termes de rythme ça devenait mou c'est sûr qu'ils se sont perdus comme ça mais parce que je pense qu'ils n'avaient pas prévu ça encore une fois qui c'est qui les diffusent c'est la Fox la Fox soit ils t'annulent direct soit ils te font tirer tirer jusqu'à que ça soit vraiment too much oui oui ils ont vraiment changé les scénaristes pour la saison 8 mais c'est dommage parce que vraiment That's a 20 choses c'est une série qui a marqué pas mal de monde qui a marqué les gens de par sa construction de par son esthétique de par sa réalisation ses personnages je suis persuadée qu'on aura encore pas mal d'hommages même les acteurs s'ils n'ont pas de carrière faramineuse et si certains vont finir en prison je pense que quand même on est quand même tu vois content et content de les revoir donc c'est vraiment c'est mieux si ils ont 4 titres à chaque fois c'était rigolo ils arrivaient à faire des trucs marrons avec des petites fleurs il y avait les petites fleurs et puis après ils dansaient c'est dommage qu'ils aient pas repris ça dans VandaVision ouais c'est vrai ça aurait été marrant et vos personnages favoris alors un personnage favori pour vous à moi c'est Red je le disais mais j'adore Red il me fait trop rire moi c'était Hyde mais bon tu peux aimer le personnage il n'est pas responsable de son acteur j'aimais beaucoup Hyde je m'identifiais beaucoup à Hyde pareil moi c'était Hyde aussi et Calso ça veut dire que je suis vieille Calso me faisait beaucoup rire parce que j'aimais bien le côté con des personnages comme ça comme c'était dans est-ce que c'était dans Madame Esservie qu'il y avait un cousin un peu débile qui habitait dans sa ville il avait le coup ah non ça c'était dans pas Madame Esservie c'était dans Notre Belle Famille avec Cody voilà j'aimais bien Cody tu vois j'ai toujours bien aimé les gens tu sais qu'il a fini en prison lui aussi bon bah c'est pas grave je crois qu'il battait sa femme oh merde bon enfin voilà quoi j'aimais bien les personnages un peu débiles moi j'avoue Jackie elle me fait rire aussi surtout au début ce côté genre ah oui mon père il a fait ça elle me fait penser un peu tiens à Gabi dans Desperato de West ouais il y a un petit côté et en fait ça me fait rire parce que c'est le style de perso que t'as vraiment détesté t'as envie de détester c'est ça je t'apprécie de détester voilà après j'avais bien Eric au début après c'est vrai que voilà les dernières saisons on était là on l'a dit ça a été un petit moi j'aimais pas Donna vraiment Donna mais Donna je trouve qu'elle fait méchante en fait c'est vrai depuis ZCVT je trouve qu'elle fait méchante mais c'est peut-être l'actrice parce qu'elle a des traits durs en fait je sais pas surtout en blonde parce que tu parlais vite fait de la saison du spin-off du spin-off vite fait ouais alors moi je vais regarder donc ils avaient sorti un spin-off qui se passait dans les années 80 dont le principal le principal décor c'était un magasin il me semble de disques et voilà on avait différents types on avait une punk qui s'est paru bien on avait le gars voilà sur lui même bon ça se laissait regarder mais c'était pas extraordinaire il y avait vraiment une réalisation très classique même les épisodes c'était vraiment du sitcom classique il y avait pas de grosse thématique vraiment travaillée comme ZCVT Show et ça a tenu qu'une saison parce que ça avait pas marché niveau audience après je pense ça doit se trouver encore via le tonton des Etats-Unis si vous êtes curieux mais ouais c'est pas un grand souvenir écoute moi j'ai juste tapé comment 80 shows sur Youtube et j'ai tout de suite tombé sur le pilote donc j'ai vu les 10 premières les 10 premières minutes du pilote tu vois pour me faire une idée ça m'a suffi non il est en entier mais j'ai regardé juste 10 minutes quoi pour voir ce que c'était bon voilà on voit la cuisine pareil la soeur le père ouais bon ils ont changé c'est pas des vêtements des années 70 10 c'est des vêtements des années 80 musique des années 80 grosses épaulettes et grosses vestes je sais pas peut-être que si j'avais eu le temps je serais allé plus loin mais bon ouais on peut jeter facilement un oeil sur le pilote sur Youtube il est trouvé il se trouve facilement allez-y moi franchement je trouve que ça me manquait de quelque chose j'ai pas eu le même attachant au personnage que j'ai eu pour pour la série originale où vraiment ouais tu es trop sympathique quand même et bah moi j'en garde quand même des bons souvenirs de cette série des bons souvenirs des années des années 70 non je veux dire des bons souvenirs quand je rentrais à 4h du mat c'est des bons souvenirs de jeunesse quand je tombais sur ça et sur Buffy aussi qui tombait à ce moment là tiens il n'y a pas ça à Michel Guélar qui a joué dedans il y a Alison Hannigan peut-être qui a joué dedans la rousse ouais 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 et à un moment donné elle est la collègue de stage de Kelsow quand il y a école de police c'est ça et elle est copée de Montbarge elle m'a l'étrofé elle est à fond elle est redresseur de Thor elle est trop trop bien encore une fois plein de guestards tout est lié c'est magnifique il y a même Bruce Willis bah oui parce que vu qu'il avait épousé des mimours et qu'ils sont potes bah il était venu en mode ouais mon pote je viens t'aider à quitter la série allez ah ok et bah il est le patron du des vigiles qu'il emploie il est le patron de la boîte dans laquelle il fait le vigile à qu'est-ce que j'ai dit Chicago Chicago ça devient son patron pour qu'il se casse en fait tout est tout est lié tout c'est fantastique c'est fantastique donc voilà je pense qu'on va finir sur ça tout est lié non mais voilà c'est quand même une série encore une fois que je conseille surtout que ça fait du bien en ce moment voilà de rire un peu de se rappeler une époque où il n'y avait pas des masques voilà des choses comme ça il n'y avait pas le Covid-19 non mais ils sont quand même tout le temps dans leur sous-sol oui effectivement bah voilà non il y a un épisode en extérieur qui est vraiment fait en extérieur c'est celui où ils sont à la plage en Californie où là ils n'ont pas pu l'inventer j'avais oublié celui-là mais sinon bah je pense que tout le reste est fait dans des studios et dans des des fausses forêts des fausses roches des faux coins des fausses cabanas à pêche et tout ça et moi ça m'a frappée parce que j'ai dit ah c'est la première fois qu'ils sortent et oui et moi j'avais totalement oublié l'épisode tu vois ouais mais c'est parce que moi j'ai fait quand même un marathon là pour tout regarder un coup avant de venir donc j'ai encore tout bien frais dans ma tête et moi je dirais regarder jusqu'à la saison 6 voilà d'accord oui je pense que on peut se permettre ça après si vous êtes aventureux que vous voulez vous faire votre avis allez jusqu'au bout et pourquoi pas ben venez en discuter avec nous par commentaire par mail sur discord partout vous savez on est partout vous avez les liens sur le site internet oui on le rappellera pour finir est-ce que vous avez des recos pour les gens qui ont déjà vu la série plusieurs fois et qui ont envie de trouver autre chose à regarder de sympathique je sais pas ça peut être une série est-ce que je parle de New Frontier non j'ai pas parlé de New Frontier ça suffit à New Frontier t'as déjà assez parlé lisez New Frontier de Darwin Cook si vous l'avez pas lu ça parle de la même époque et ça parle de cet espèce merde excusez-moi ça parle de cet état d'esprit un peu d'époque glorieuse où tout est possible et tout est réalisable qu'est-ce que j'ai comme recours ? je l'ai un peu dit si vous avez pas lu 22-11-63 lisez 22-11-63 c'est plutôt pas mal je l'ai pas encore fini donc je pourrais pas vous dire si c'est génial mais voilà et si vous avez pas vu Freaking Geeks qui se passe dans les années 80 c'est une très chouette sitcom assez cool donc voilà je vous la conseille elle est sur Netflix je crois enfin elle était sur Netflix quand je l'ai regardé j'espère qu'il y a encore j'espère aussi Karine est-ce que tu as une recoupe ? et ben pour des séries un petit peu un petit peu d'époque moi j'avais bien aimé Glow la série sur les femmes qui deviennent quatre choses et j'avais vraiment je l'ai dévoré j'ai vraiment adoré voilà on aura jamais de femmes il y aura jamais de femmes il y aura jamais de femmes bon ouais mais ça j'avais vraiment bien aimé c'était tout à fait mon style de série après je sais pas des fois je regarde des choses qui ne sont pas que j'aurais pas pensé aimer comme Atypical que j'avais bien aimé aussi ouais comment ? c'était sur Netflix oui c'est sur Netflix et c'est un un enfant je sais pas autiste il est autiste enfin qui est dans le spectre de l'autisme ouais c'est pas ouais voilà je pense que c'est un ouais et c'est en même temps ado parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants il y a beaucoup d'ados on va pas les appeler des enfants mon dieu il y a beaucoup d'ados qui peuvent se retrouver dans le côté atypique du de l'autisme c'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire mais donc voilà j'avais trouvé ça super intéressant notamment avec le père sa relation voilà et puis qu'est-ce que j'ai regardé j'ai regardé quoi là dernièrement Lupin bref est-ce que je le recommanderais je sais rien tu vois par contre j'ai lu un truc vachement sympa toi qui parle de manga dans une autre dans un autre podcast moi j'ai lu Karl Marx en manga ah ouais j'ai trouvé ça intéressant les dessins sont pas ouf mais j'ai trouvé ça vachement intéressant pour un pour une première approche de la de la philosophie du communisme et enfin dans les grands principes euh c'est c'est une façon d'amener le sujet en étant lu facilement quoi et donc il y avait deux tomes et mais je me suis aperçu qu'en plus c'était une une série de de bouquins que où ils se sont appliqués à faire plusieurs philosophies il n'y a pas il n'y a pas juste le capital il y a aussi je ne sais plus je ne saurais pas retrouver mais voilà le communisme Nietzsche et puis je ne sais plus quoi ouais ouais ok c'est un peu expliqué pour les pour ceux qui n'ont pas envie de lire ah oui la psychologie des foules en manga bah je trouvais ça vachement bien de l'aborder comme ça parce que moi je n'aurais pas lu le capital c'est marrant qu'ils se sortissent en manga ouais je ne m'attendais pas à retrouver ça comme ça donc voilà ma recommandation ça va être intéressant j'aime bien le placer parce que ça se lit super vite c'est que deux tomes bah écoute on note tout ça et on ira regarder parce que ça me rend curieuse ouais on adore le communisme moi je ne fais pas trop de recommandations pour le coup par contre il me semble que OCS doit d'ailleurs ça sera sûrement en ligne quand on sortira l'émission mais il me semble qu'il devait ajouter le film de Spike Lee dont on parlait tout à l'heure Black O'Clan Black Kaka Clan je ne sais pas comment vous dire ça avec Topher Grace voilà et le fils de Denzel Washington et aussi Adam Driver moi j'avais beaucoup aimé ce film ça utilisait quand même la comédie pour parler d'un sujet grave et la fin est scotchante et voilà moi je vous le conseille si vous voulez retrouver Topher très chouette film où Topher Grace joue le patron du Ku Klux Klan quelqu'un de très peu sympathique ah ça c'est sûr ça change d'Erik Ford Duke Jones ouais Duke Jones ouais je ne sais plus mais voilà moi je vous conseille ça après non j'ai pas lu trop de trucs en rapport avec les années 70 bah tu l'as lu toi non 22-133 j'ai pas entendu 22-133 tu l'as lu oui je l'ai lu tu le recommandes aussi oui je vais bien aimer je conseille plus le livre tu vois que la j'ai pas vu la série donc je pourrais pas en parler bah voilà moi je conseille plus le livre d'accord bah on est arrivé au bout c'était cool est-ce qu'on vous redemande à Karine où est-ce qu'on peut leur retrouver mais oui vas-y fais toi plaisir fais ta pub bah alors si vous voulez discuter vous me retrouvez sur Twitter c'est atkikrine et puis et puis sinon beaucoup en ce moment avec Jérôme sur le podcast Battlestar Galactica Galactifrac voilà et sinon bon sinon c'est bien comme ça voilà ça fait pas mal puis s'il y a d'autres choses qui sortent bah vous le verrez apparaître ouais bah des fois on trouve ma voix par-ci par-là dans des dans des dans des sagas mp3 mais il y a tellement de petites brefs par-ci par-là que c'est trop c'est trop décousu pour que je donne voilà bah puis ils retrouveront tout ça tout ça sur Twitter sur Twitter bah franchement c'était c'était vraiment très très sympa de t'avoir avec nous et puis tu reviens quand tu veux nous on le dit à chaque fois à nos invités s'ils ont envie on les accueille avec plaisir que les invités qu'on a appréciés si on le dit pas c'est qu'on a pas apprécié l'invité ah mais non les gens ils ont vachement écouté qu'on va est-ce qu'ils le disent est-ce qu'ils le disent moi je le dis à tous moi j'aime tout c'est comme ça bah vous aussi ça serait cool que vous soyez invité une fois dans Galactifrac mais c'est un peu le podcast de Draven alors je fais un petit peu genre je vous invite mais il le sait pas encore mais il aime bien quand je fais ça surprise de toute façon Draven il sait aussi il revient quand il veut mais Draven déjà on a fait tout un truc sur ouais on a fait Code Quantum avec lui on avait fait Sarah Connor Chronicle Terminator Terminator on m'adore Draven il est très cool ouais mais il vous a jamais rendu l'invitation on fait pas ça pour ça ouais ouais tu vois hein si je suis pas là pour un petit peu promettre mais tu sais bien que nous les femmes faut qu'on s'occupe parce que sinon c'est pas possible c'est parce qu'il nous en veut de pas l'avoir invité sur l'épisode sur Battle of the Star Galactica qu'on a fait bah à l'époque je savais pas qu'il était fan en fait parce qu'il avait pas encore sorti son il avait pas fait son coming out non il l'avait pas dit sinon je l'aurais invité de suite il y avait qui il y avait Riley et c'était il y avait César aussi non ? oui il y avait César et il y avait Riley Clément il me semble de Battle of the Star de Battle of the Star c'est génial et César de hommage collatéral et tout plus de plein tous les trucs qu'il fait à côté il fait tellement de choses génial on se retrouve tous de toute façon ça se trouve Draven je vais peut-être le recroiser chez le docteur Zaius aussi tout le monde va chez le docteur Zaius voilà c'est ça que tu recommandes le docteur Zaius oui allez recommandons le docteur Zaius aussi un grand docteur un être humain formidable oui tout à fait est-ce que tu veux rappeler aussi où on peut nous retrouver alors nous vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux Facebook Twitter et Instagram mais notamment sur notre site web jmcfeil.fr c'est pareil pour les réseaux sociaux taper jmcfeil comics discovery manga discovery il y a tout on a supprimé les rushs et Geek en série il y a tout après c'est vrai que pour Geek en série on a aussi des comptes spécifiques pour ceux qui ne veulent que cette émission là donc sur Twitter c'est Geek en série tout court et sur Facebook je le rappelle c'est Geek en série le podcast toute autre page voilà c'est pas notre page c'est une contrefaçon c'est ça si vous voyez une autre page il s'appelle juste Geek en série avec le vieux logo ne likez pas ne likez pas ce n'est pas nous ce n'est pas nous tout à fait je n'ai plus on a tout rappelé là je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle série et comme en ce moment c'est la saison de la fête non 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 je ne dis pas pour l'instant on verra suivant l'ordre on ne sait pas on verra on va voir comme c'est la saison de l'emploi du temps de Folu d'accord possiblement une série qui fait pleurer je ne sais pas une série qui ne fait pas pleurer on verra on verra je vous l'annoncerai sur les réseaux sociaux quand ça sera bon ne vous inquiétez pas mais en tout cas ce sera encore très intéressant et ça sera peut-être pas et n'oubliez pas la chaîne Twitch pour les gens qui voudraient nous voir en live et le Tipeee pour si vous voulez nous aider un peu financièrement n'hésitez pas ça nous aide pour le matériel pour le site pour l'hébergement du site peut-être ça pourra nous aider à prendre une discussion externe pour garder les rushs et ne les perdre peut-être c'est une possibilité aussi on y penche et on remercie beaucoup les gens qui nous donnent chaque mois vous êtes des amours on vous fait des gros gros bisous allez dans 15 jours salut bisous bye salut bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501